RMC, Paris par exemple, ça n'était jamais la ville de foot, c'est toujours Marseille. C'est pas bien, et bon, on n'est pas contents. Je ne veux pas que contre Paris-Germain, tous les mois trop fiscales. Un joueur peut pas arriver le matin, manger un bar au chocolat, faire un frein, manger la pizza à 13h. Jusqu'à une heure, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brigoire. Bonsoir à tous, l'After, l'After exceptionnellement jusqu'à une heure du matin, cette nuit, After à la radio sur RMC. After avec vous, bien sûr, après cette défaite du Paris Saint-Germain face à City de Buzyn. After à l'émission qui dit tout, est-ce que le monde du football pense tout ? Lionel Charbonni reste avec nous, il était là pendant le match. Lionel, salut Lionel. Salut à tous. Daniel Riolo, salut Daniel. Bonsoir les amis. Oussem Lucey a fait là également, salut Oussem. Bonsoir tout le monde. Évidemment, dans quelques instants, on aura les réactions. Tout à l'heure, on aura Julien Laurence avec nous également pour nous dire ce qui se dit en Angleterre. Ce soir, le 32-16 est ouvert, n'hésitez pas à nous appeler. On va recevoir, selon l'autre, beaucoup d'appels ce soir. Ça a déjà commencé, donc vous avez le temps pour intervenir à l'antenne d'ici une heure du matin. On y va et on écoute avant les trois points Marquinhos. Entre les deux visages du PSG qu'on a vu entre la première période qui était rayonnante et la deuxième où on n'a plus reconnu le PSG. C'est vrai, à la deuxième mi-temps, on était trop derrière. On n'arrivait pas à sortir, on essayait. Peut-être aussi l'équipe de City, ils ont été plus agressifs. Ils ont joué plus haut et je pense que c'était ça la difficulté. Il faut que pour le prochain match, on arrive à être plus régulière dans les demi-temps. On est conscients aussi quand même qu'il nous reste encore 90 minutes. Mais il faut qu'on fasse des meilleures choses, des meilleures performances pour qu'on puisse passer pour la finale. Marquinhos, est-ce que c'était physique en seconde période ? Parce qu'on a vu que les courses étaient moins importantes. Côté parisien, qu'il y ait moins d'agressivité ou c'était juste City qui était trop fort ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire maintenant. Il faut mieux analyser pour voir les difficultés qu'on a eues. Je pense que c'est dur quand tu cours derrière le ballon et après quand tu récupères le ballon, tu n'arrives pas à s'en sortir et à rester un peu avec le ballon. Nous, on n'arrivait pas aussi à bien les contrer. Des fois, il faut savoir un peu les stratégies qu'on peut mettre en place, être intelligent. Même si on a eu des difficultés dans les autres matchs aussi, mais on a été plus costauds, on n'a pas pris le but. Aujourd'hui, on prend deux buts vraiment bêtes qu'il ne fallait pas qu'on prenne. C'est des détails, c'est des détails, c'est la Champions League. On dit à chaque fois, c'est les petits détails qui vont compter pour celui-là qui va gagner et passer pour le prochain tour. Il faut qu'il y ait ces petits détails, on les gère mieux. Dans les difficultés, il faut qu'on reste costauds et qu'on ne prend pas des buts et profiter de nos bons moments de match. Paris a su renverser des situations cette saison, notamment face au Bayern. Vous réalisez des matchs assez exceptionnels. Est-ce que le PSG est capable de faire ça au retour ? Sur quel ressort psychologique, insiste Marcos, pour le match retour et pour y croire ? Il faut surtout avoir de la personnalité. Celui-là qui ne croit pas, il ne faut même pas y aller là-bas. Je pense qu'il faut être vraiment en mentalité de vouloir le gagner, de guérir, de faire tout ce qu'il faut pour passer pour le prochain tour. On est vraiment très, très proche. Il ne faut pas qu'on ait des doutes maintenant. Il faut aller là-bas, améliorer les choses qu'on a fait des mauvaises sur ce plan de match aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut pour renverser la situation. Il faut y croire, il faut être costaud, il faut avoir la personnalité pour aller là-bas et faire le meilleur match possible. Merci beaucoup Marcos. Merci à vous. Voilà la première réaction de Marquinhos. Allez, on enchaîne avec les trois points. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. L'important, c'est les trois points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, quels sont tes trois points de débat ce soir ? Le très haut niveau ne peut pas se contenter de 45 minutes. Ça, c'est évidemment le premier point. Le deuxième point, c'est la supériorité de City sur l'ensemble du match finalement, parce que même s'ils ont été dominés, au final, ils gagnent parce qu'ils ont imposé, ils ont su tenir dans les mauvais moments, puis imposer leur technique, leur conservation du ballon et leurs joueurs qui ont créé un bloc bien plus homogène que celui d'en face. Et c'est le point trois. Et j'ai toujours considéré que le milieu de terrain, c'était le moteur d'une équipe. Et quand dans le milieu de terrain, quand t'es un trimoteur et qu'au bout de 40 minutes, t'as toujours un moteur qui te lâche, forcément, tu te casses la gueule. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui ont baissé de pied. Il y a Neymar et Mbappé qui n'ont pas été bons. Mais j'insiste encore une fois, contre le Bayern, il n'était pas là. Il est là ce soir et il condamne toute l'équipe parce que son inactivité, son brassage devant m'exaspère au plus haut point. Franchement, je me suis toujours retenu parce que je crois qu'à chaque fois qu'il va pouvoir faire quelque chose. Mais non, quand il y a un gros match, il disparaît parce qu'il n'a pas le physique d'un joueur de haut niveau. Vous avez évidemment compris de qui je parle, de Tourniquet qui ne peut pas jouer dans une équipe de haut niveau. Il n'en a pas les capacités physiques. Il peut jouer 40 minutes, grand max. Basta. Je ne veux plus le voir au PSG, il ne sert à rien. Pour ceux qui ont raté l'étape, c'est Verratti. Je crois que tout le monde a compris. Je suis très en colère contre le PSG qui passe de trimoteur à bimoteur en plein match. On va écouter Bakker en anglais, on va traduire. Je pense que tout le monde a vu. Ce n'était pas facile. Ça n'a pas été facile. Tout le monde l'a vu. Maintenant, ce n'est pas fait. On va se préparer pour la fin prochaine. Il a été le problème de Paris durant la deuxième mi-temps. C'est parce qu'il s'est passé en deuxième mi-temps. Il faut que ça peut arriver. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On verra la fin prochaine. Pour en gros, il ne dit pas grand-chose. On va s'arrêter là. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mise à part de travailler votre anglais. Un cul-là, il est d'un bon niveau quatrième. Lionel, tes trois points. Je ne vais pas être original. Un PSG aux deux visages. Là, ce que vient de dire Bakker, moi, je n'aime pas trop. Des fois, ça peut arriver. Non, je regrette. Non, ça ne doit pas arriver à ce niveau-là. Ça n'arrive pas en demi-finale contre Manchester City. Surtout que, ça c'était mon troisième point, mais je vais le mettre en deuxième point. Surtout que ce match-là, c'est un copier-coller exact du match de Dortmund. Du match retour contre Dortmund. Tu prends le but, tu marques ton but, pour ton City, tu prends le but à la quinzième minute. But de Marquinhos. City contre Dortmund. City-Dortmund. Oui, d'accord. City-Dortmund. Je me suis mal exprimé. Non, 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 c'est bon. Tu marques le but à la quinzième minute. Tu sais ce qui va arriver derrière. Tu es prévenu. Ces matchs-là, ils sont regardés. Ils sont épiés. C'est vraiment, tu les analyses. Tu sais vraiment ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Contre Dortmund, il s'est passé exactement la légalisation à la 65e, 67e. Là, c'était à Dortmund, c'était la 60e. Et puis le 2-1 ici à la 71e. Et tu prends le 2-1 à la 75e. C'est un copier-coller exact. Donc, tu savais que City, comment ils allaient jouer. Donc, à partir de là… Contre cette équipe, physiquement, il faut être taqué de la première à la dernière minute. Il te manquait un gros point, Daniel. Et c'est mon troisième point. Le gros point qu'il manquait en deuxième mi-temps. Et je l'ai dit dès le début, Gilbert, souviens-toi. J'ai dit, on n'est pas assez agressif. On a reculé de 3-4 mètres. Ce n'est pas possible. Tu peux défendre. Alors, Loïc disait, oui, mais non. Mais c'est parce que ça va aller, ça va aller. Bon, là, le supporter parle, bien sûr. Il y en a beaucoup. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. De reculer comme ça, ça ne va pas marcher à tous les coups. Ce n'est pas possible. Et en plus, contre le Bayern, tu n'avais pas la même équipe. Tu avais des mecs qui étaient plus défensifs et qui couraient plus. Contre, n'oublions pas, la mi-temps, la première du match retour contre le Barça, où tu avais également beaucoup souffert. Et parce que tu reculés, tu as l'impression de gérer comme ça. Excuse-moi, Daniel, mais tu as l'impression de gérer quand tu recules. Mais le problème, c'est que tu ne gères plus rien. Par exemple, quand on voit le but de De Bruyne, De Bruyne, en première mi-temps, n'a jamais, jamais au grand jamais eu l'occasion de faire ça. Il y a eu De Bruyne, il ne faut pas lui laisser 5 minutes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À ce niveau-là, ce n'est pas possible. Alors, tu as l'impression de gérer, mais tu ne gères plus rien. D'ailleurs, en première mi-temps, le PSG, pour moi, a géré le rythme, a géré l'agressivité. Ils ont géré les temps forts, ils ont géré les temps faibles. De Bruyne a joué soit latéral, soit derrière. En deuxième mi-temps, le PSG ne gérait plus rien, tout simplement parce qu'on a reculé de 3 mètres. Mais ces 3 mètres-là, au très haut niveau, tu ne peux pas te permettre de jouer comme ça, de les laisser à l'adversaire. 3 mètres, tu ne gères plus rien. La preuve. Et si tu sais que tu dois défendre beaucoup et que tu dois libérer les deux de devant qui sont tes vedettes capables de faire des dix et que ton schéma de jeu, de toute façon, tu sais que ça repose un petit peu là-dessus. Et oui, ils ne sont pas bons ce soir. Mais dans ces cas-là, ton milieu de terrain doit être beaucoup plus dense, plus agressif, plus costaud. Et il ne peut pas comporter un nain qui court dans tous les sens et qui ne sait pas du tout se placer, qui a tenu 40 minutes dans un 4K2 qu'il ne comprenait pas. parce que c'est vrai que c'était un schéma bizarre pour tout le monde, mais Draxler s'était très bien accommodé de ça. Et pourtant, Dieu sait qu'il n'est pas ultra défensif, que pour lui aussi, c'était original. Mais lui, il a tenu. Alors que l'autre, comme d'habitude, il disparaît parce qu'il n'a pas le physique et il m'exaspère sur un terrain. Il t'exaspère, OK, mais c'est peut-être pas lui. Mais si, parce qu'il fait reculer tout le bloc. Il fait reculer tout le bloc. Et à la fin, le carton que prend Gay, c'est pour sa gueule. Parce que Gay, il en a marre de courir pour tout le monde. Il y a des petites tailles qui étaient des grands joueurs. Oui, mais lui, il n'a même pas le physique. Lui, il n'a même pas le physique, lui. Il n'a même pas le physique. Le carton, au bout d'un moment, Paredes et Gay, ils en ont marre de courir pour lui. Il ne sait même pas se placer. Il n'a aucune rigueur tactique. Après, il y avait des trucs un peu bizarres parce qu'on le voyait défendre à gauche. À gauche, mais c'est ce qu'il s'est passé. Mais parce que quand il défendait, ils étaient de lignes de 4. Donc, il fallait qu'il aille sur le côté. Mais ça marchait beaucoup mieux. En première mi-temps, il s'y est tenu un petit peu et tout. Mais après, le gars, il devait un petit peu organiser le jeu. Il devait faire quelques balles. Mais dès qu'il prenait le ballon, il ne savait même pas quoi faire avec. Évidemment, c'est comme d'habitude. Dès qu'il y a des milieux de terrain en face qui sont costauds et qui lui rentrent dedans, qui viennent nos contacts, il disparaît, il vole en éclats. Mais il ne savait pas quoi faire aussi. Il n'a pas de physique. Il n'avait plus de solution non plus. Déjà en première mi-temps, jamais dans les ressorties de balles, le PSG n'a été capable de trouver Bappé. Bappé aujourd'hui, dans les sorties de balles, il paraît des ces gars, ils étaient même supérieurs à lui qu'il y ait soit disant un krach technique. Non, les gars, attention. Il y a un moment, il met un ballon à Bappé dans la surface. Oui, il y a un moment, il met un ballon. Il met un ballon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains moments dans cette première période, on ne peut pas lui mettre tous les mauvais. Non, non. Il a fait, je vais te dire, trois. Franchement, la première période, il n'était pas si mauvais que ça. Non, offensivement. Non, mais il a fait sa première période. Offensivement, il fait trois. Mais tu te rends compte, on en est à les compter sur les doigts d'une main. Trois choses, trois ballons, il donne. Je vais au bout de ce que je veux dire. Et même sur l'action, Bappé centre, il n'est même pas foutu de sentir qu'il doit se jeter un peu plus pour aller le mettre. Il y a vrai les réflexes d'avant-centre. Daniel, c'est quand même compliqué. Il peut faire un truc une fois dans sa vie, aller mettre un but, aller faire un truc. Moi, là où je peux te rejoindre, c'est que... Marquinhos met plus de buts que lui. Il y a eu une scission de l'équipe à un moment donné, en deuxième période. Et il est responsable de cette scission. Mais pas totalement. Parce qu'il navigue. On dirait un radeau, on dirait un naufragé dans la mer. Au milieu de terrain, il a un moment, il brasse de l'air. Tu sais, Daniel, quand un bloc est bas, c'est d'abord à la défense de faire monter l'équipe. C'est à eux de faire ressortir tout le monde. Ils sont venus défendre dans les 16 mètres. On dit souvent que pour qu'un bloc soit équilibré, il faut qu'il y ait 7 mètres entre chaque ligne. Mais je suis d'accord avec toi. Et lui, il était où ? Le bloc le bleu déséquilibré, c'était celui... C'était le milieu. Et c'est là où lui, il était, évidemment. En fait, c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Je suis prêt à tout revoir. Autant que vous voulez, c'est son positionnement. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Redescend, pense à autre chose. Je ne sais pas, pense à une plage. Non, je ne pense pas parce que la première mi-temps est extraordinaire. À l'arrivée, le PSG se retrouve à Pierre-Domath. Et comme par hasard, contre le Bayern, il n'est pas là. Et à chaque fois que je le dis, ben voilà. Sur le comportement général de l'équipe, il y a un truc quand même, c'est que ça fait trois jours qu'on dit, attention, il ne va pas falloir jouer trop bas. Exactement. Et hop, top, Guardiola. On revient là-dessus après. En anglais. On a été pas très bon émerveur en première mi-temps. On n'a pas joué comme on devait jouer en Ligue des Champions en première mi-temps. Mais c'était pas facile parce que pour en face, il y a quand même du monde. Némar, Mbappé, c'est pas grave. On a bien fini les dix dernières minutes de la première mi-temps. On a été plus agressifs sur le ballon. On a aussi imité plus d'intensité. Et c'est pourquoi on pouvait avoir le ballon, le bouger bien et trouver les goals que nous avons besoin pour revenir à Manchester avec un bon résultat. Donc après, on a continué, on a continué et c'est comme ça qu'on a réussi à renverser le match. Qu'est-ce que vous avez fait à la mi-temps pour que ça change ? On n'a pas changé grand-chose. Juste dire de jouer au foot. Avoir de la solidarité et jouer. Vous perdez, vous perdez, mais vous devez essayer d'être plus agressifs et de faire l'effort sur vous-même. Est-ce que vous avez été étonné de par connaître le PSG de la mi-temps ? Ils voulaient le faire. Ils n'étaient pas capables de le faire. Ils n'étaient pas capables qu'ils peuvent contacter avec Neymar, avec Di Maria. Ils sont incroyablement dangereux. Quand les milliers de terrain à Verratti, Paris, s'arrivent à se connecter avec ceux de devant, ils sont terriblement dangereux. Et après, nous étions agressifs en termes de ne pas de laisser-les respirer. Et avec le ball, être patient et au final, nous l'avons fait. On l'a fait, on a été patient et le plus agressif. qu'est-ce que vous avez fait pour bloquer Bappé et Neymar ? Toutes les équipes qui jouent contre le PSG veulent faire ça. Neymar, c'est... À la fin, on voit qu'il peut faire des différences. Il est exceptionnel. On va analyser tout ça pour le match-retour. Nous on va jouer Avec notre personnalité Notre façon de jouer à nous On sait le faire Et c'est juste ce qu'on a fait En fait Wamelle lui demandait S'il avait des craintes En match retour Vu que le PSG Allait sans doute jouer le contre Et que le PSG Était très fort en contre Sauf que là Il faut aller chercher Là tu perds 2-1 Donc avant de penser Ça jouait le contre Mais City Ils ont aussi de la tête Moi j'ai noté quelque chose 4 fois C'était mon deuxième point Et c'est la grosse différence Du PSG Aujourd'hui Entre la première Et la seconde mi-temps Il a parlé 4 fois Il a employé le mot Agressivité Et ça c'est un vrai problème C'est le vrai changement Entre la première mi-temps Et la deuxième mi-temps L'agressivité Ça veut pas dire Mettre des coups Ça veut pas dire Ça veut dire Être plus agressif Ne pas laisser Son joueur contrôlé Levé la tête Les joueurs offensifs Mais au milieu aussi Ils jouent très bien Avec le ballon Et la première mi-temps On a eu difficile De mettre la pression Mais je pense Qu'on a trouvé ça Dans le deuxième mi-temps Et ouais Après c'est bien On a marqué deux fois Kevin Il y a une très belle phrase De votre coach De Pep Guardela Qui disait La première mi-temps La première période C'était pas vraiment nous C'était pas vraiment Manchester City Après on s'est mis à jouer Et Paris a eu beau Essayer de jouer Ils n'ont pas réussi Puisque vous étiez craintif Peut-être en première période On n'a pas reconnu Manchester City Ouais je pense Qu'on n'était pas patient Avec le ballon On voulait jouer Trop vite Et ça c'est pas vraiment Notre jeu Notre jeu c'est être patient Être bien Avec la possession de ballon Et ouais Trouver l'espace Le bon moment Et le premier mi-temps On n'a pas fait Le deuxième mi-temps On a trouvé ça Et ouais Je pense Le deuxième mi-temps C'était bien Vous avez conscience Kevin Que le PSG Est plus fort à l'extérieur C'est dans un coin De votre tête Malgré ce très bon match De la part de Manchester City Ce soir Ouais Je ne savais pas ça Bien sûr On sait que C'est pas fini On a fait un bon résultat Mais avec les qualités de Paris On sait que ça va être très difficile La semaine prochaine Mais ouais J'ai confiance aussi A mon équipe De faire un bon match Mais maintenant Je dois penser à samedi Dans la première ligne Dernière question Kevin Pep Guardiola N'est jamais allé en demi-finale Avec Manchester City Là vous êtes à 90 minutes D'une potentielle finale On a l'impression Que ce City là Semble plus mûr Semble beaucoup plus dur Expérimenter On a eu des échecs Dans le passé Et je pense que Quand tu joues ici Tu sais que dans ta tête Tu vas se battre Parce que Dans ce niveau La qualité est très haute Et si tu prépares bien Comme ça On a une chance Mais on va voir Qu'est-ce qui se passe On doit se reposer Et après on va essayer De gagner ce match Merci Kevin Félicitations encore Voilà Kevin De Brian avec Momo Tu as été coupé à Lionel Ouais non J'ai fini C'était l'agressivité Et puis Bon là je viens de revoir Les images Mais il faut quand même Qu'on m'explique Il faut qu'on explique A des gens Qui se mettent dans un mur Ce que c'est qu'un mur Sinon on ne l'appelle pas mur Oui c'est vrai que le mur C'est malheureux On ne doit pas Un mur C'est solidaire En fait les deux se tournent Et par L.S. et Kimpembe Comme si tu avais peur De prendre le ballon Dans le ventre Mais quand tu le prends Dans le ventre A ce niveau-là Mais tu es content Même dans la dent Il n'y a pas de soucis Je ne sais pas moi Je ne comprends pas Un mur c'est un mur Sinon on ne l'appelle pas un mur Un mur Ça ne doit pas se disloquer Ça ne doit pas se disloquer C'est un filet percé C'est un grillage Non mais c'est aucune chance Aucune chance pour le gardien Ou alors tu dis Tu ne mets rien du tout Et au moins tu t'attends Et je suis sûr que Sans mur aujourd'hui Il n'y a pas but Le coup franc Bah oui Oui c'est fort possible Mais en fait Le jour où il y a un gardien Qui a des couilles De dire les mecs C'est bon Mais je l'ai fait Tu sais que je l'ai fait Ah bon ? Mais bien sûr En fait ce mur Il symbolise un peu La perte de lucidité Qu'ont eu tous les parisiens Dans cette seconde période Comme s'ils avaient Pour reprendre une expression Qui était chère A Jean-Michel Larquet Comme s'ils avaient tellement Avalé la trompette Qu'ils avaient perdu Tout ressort Mental Mais là je ne sais pas Si c'est de la fatigue Je ne pense pas Que ce soit de la fatigue C'est une fatigue mentale Peut-être une fatigue mentale Ouais c'est ça En fait tu n'arrives même plus A te placer Tu ne te rends pas compte De comment tu es placé Tu ne prends plus ton temps Tu sais tu n'es plus focus Sur ce que tu fais Et tu en viens A faire une erreur de base C'est-à-dire A ne même pas placer Un mur correctement A la limite C'est peut-être La difficulté Pour expliquer aux gens C'est-à-dire Qu'à un moment donné Quand tu es comme ça Que tu domines ton sujet Tu domines ton sujet Pourquoi ? Parce que chaque individu A l'intérieur de chaque ligne Est très agressif Et pense à ne pas perdre son duel Et quand tu gagnes Que tu domines Parce que pour moi Le PSG a vraiment dominé Son sujet en première mi-temps Même les dix dernières minutes Comme dit Pep Guardiola Je n'ai pas vu Un grand city Capable de bouleverser De bousculer le PSG Par contre En deuxième mi-temps Quand tu domines comme ça Tu te réfugies Derrière un espèce de collectif Et tu t'oublies Tu te dis Bon bah Collectivement On va tous y arriver Mais pour y arriver Collectivement Il faut que Individuellement Chacun pense A faire sa partition Et là Ça a été complètement Oublié De la part des joueurs Mais c'est pas spécial A Verratti Moi je ne suis pas d'accord Avec ça Daniel est très en colère Mais c'est pas spécial A Verratti C'était Baker sur un côté C'était Florenzi de l'autre C'était dans les milieux Gay aussi Gay aussi Qui avait reculé Il y avait beaucoup de fautes En deuxième mi-temps Mais tu fais des fautes Tu t'es obligé De faire des fautes Parce qu'à force de courir Tu perds tout T'es en retard Tu compenses Les errances des autres Devant Il va falloir Que moi m'en parlez Mais le Joumbapé Neymar A été en dessous de tout Mal exploité Daniel Très mal exploité Mal exploité Je ne vais pas retomber Dans l'idée Que quand tu joues Avec ces deux mecs là Il faut que tu aies Un milieu de terrain Très costaud Et très physique C'est pour ça Que je militais Pour Herrera Mais bon c'est pas grave Parce que sinon Je vais finir par J'en ai fait beaucoup sur lui Donc on va passer à autre chose Et Di Maria Et probablement le Parisien Qui a été le meilleur Dans tout ce qu'il a essayé de faire Oui Marquinhos Mais après on va dire Que c'est dans des rôles Où Tu as raison de le souligner Mais Offensivement Il fallait mettre des buts Tu as perdu Donc tu cherches un petit peu Les hommes qui sont censés Organiser ton animation offensive Et les trois Il y a quatre joueurs Qui sont censés le faire Celui qui est censé être le 10 Qui n'a jamais été 10 Neymar, Bappé Et Di Maria Di Maria des 4 Est largement le meilleur Les deux vedettes Encore une fois C'est un parti pris Tu sais ce qu'ils sont capables De faire Et de ne pas faire Sur la première période Ils ne sont pas si mal Ils sont quand même présents Tu sens qu'un petit éclair Peut venir Et après Tu as le quatrième Mais bon Je passe à autre chose A chaque fois Mais Contre cela La décharge De Verratti Parce que tu aurais voulu Avoir Verratti Non, non Moi j'aurais voulu avoir Herrera Et les trois devant libres Comme tu l'as pas eu Même Danilo Vu la tactique du PSG Même Danilo je prends Comme tu l'as pas eu Et Parades Il aurait joué vite Comme tu n'as pas eu Herrera en première mi-temps Pour débuter le match J'aurais voulu un Verratti Pour faire le lien Entre les deux On vient dans quelques instants Avec Kevin Essay Moi je m'en fous Draxler Tout est mieux que lui Ah top Rien de Marès d'abord En direct C'est assez drôle On va commencer par ça Mais on avait prédit le but Pour vous Vous le gamin De la région parisienne Marqué au Parc des Princes Ça doit être quelque chose De fantastique Ouais C'est Franchement C'est C'était un match Un peu à deux visages Première mi-temps On n'a pas On n'a pas su Su être dangereux Même si eux aussi Je ne pense pas Qu'ils ont été dangereux Mais ils étaient Je pense qu'ils étaient Un peu mieux que nous Après deuxième mi-temps Là où on a été bon C'est qu'on les a mis Dans leur camp Et c'est là où on est fort C'est là où c'est notre force On faisait tourner Jusqu'à qu'on trouve Les décalages On a de la chance Sur les deux buts Même moi Mon coup franc Il passe entre deux joueurs Mais bon C'est le football À l'arrivée C'est dedans Et on le comprend Comment vous expliquez Riyad Cette première période De Manchester City On n'a pas reconnu Cette équipe Et on a eu l'impression De voir un très grand pari Et en seconde période C'était complètement différent On n'a pas été bon C'est vrai Après je ne dirais pas Qu'on avait un très grand pari En première mi-temps Je pense qu'ils étaient mieux que nous Oui c'est sûr Ils essayaient de jouer Mais quand tu regardes bien La première mi-temps Ils ne sont pas dangereux À part le coup de pied arrêté Qui marque Nous non plus Mais on a la meilleure occasion De la première mi-temps Avec Foden Après on est rentré En deuxième mi-temps On s'est dit Voilà on perd un zéro On va aller chercher On reste dans leur camp On joue Notre football Même si encore On a été mieux On a été meilleur Qu'en deuxième mi-temps On a été mieux Mais on n'était pas On n'était pas au top Je pense Il y a un petit peu plus d'expérience Dans cette équipe Notamment dans la gestion Des temps faibles Selon vous Riyad Cette équipe de Manchester City Qui pourtant n'a jamais atteint Les demi-finales Avec Pep Guardiola Cette saison Où le Manchester City A un peu plus de difficultés Et bien c'est ce Manchester City Qui est pour l'instant En situation favorable Je pense qu'on a été solides Défensivement Ils n'ont pas réussi A trouver trop leurs attaquants Avec Kylian et Imar Ils décrochaient beaucoup On a essayé de bien défendre Après le plus important Je pense que dans ces matchs-là Il faut être solide Il faut bien défendre Après on sait qu'on aura Toujours des occasions Même si comme j'ai dit On n'a pas été au top Mais à l'arrivée On gagne 2-1 Et voilà ça reste ouvert Ils vont venir chez nous Et on a ce petit avantage Il faudra jouer Comme on a fait En deuxième mi-temps Et encore mieux même Pour passer Merci beaucoup Voilà Ariad Mahrez Lui l'ancien joueur du Havre Et de Quimper Et oui Ariad Mahrez A joué à Quimper Il fait partie des profils Le 1-0 pour PSG Ne suffira pas Il fait partie des profils Qu'on a ignorés en France Dans les centres de formation Et qui a réussi Par plusieurs petits chemins Un petit club A se faire une carrière Dans quelques instants Les de retour avec Kevin Et Cyril Au 32-16 bien sûr A temps jusqu'à 1h du matin Jérôme Rontaine Venant nous rejoindre Un peu plus tard Ils rentrent du Parc des Princes Je ne sais pas trop Comment on va le retrouver On va voir Et puis bien sûr Le reste de l'actu foot D'ici 1h A tout de suite dans l'after RMC jusqu'à 1h L'after foot Gilbert Bribois 23h dans l'after Et là jusqu'à minuit Daniel Riolo Lionel Charbonnier Ousem Loussaïef Bien sûr avec vous tous Et Kevin Au 32-16 qui est avec nous Salut Kevin Oui bonsoir Salut Kevin Salut Kevin Toi tu voulais parler De la dimension physique Je vais parler même D'autres choses Parce qu'il y a quelque chose Qui m'a énormément énervé Donc du coup Je veux d'abord Pouvoir dire ce que je pense Et avoir toute ma réflexion Pour qu'après Daniel Puisse me répondre Le match de Verratti Je veux bien que Verratti Tu sois frustré Sur la deuxième mi-temps Mais là c'est un problème D'équipe C'est un problème En fait ce qui a réussi En huitième En quart de finale Cette collision d'équipe Et cette force Mais sur la deuxième mi-temps On ne l'a pas ressenti Regardez franchement Sur la première mi-temps City ne fait pas de pressing Donc Paris a plus de facilité Pour pouvoir faire son jeu Et avoir cette réalité tactique Et à partir du moment De la deuxième mi-temps City a totalement changé De philosophie de jeu Mais Paris n'avait plus la technique Physiquement C'est ce qu'on s'est dit Avec des potes On s'est dit que physiquement Est-ce que Paris va pouvoir tenir Le rythme qu'il a mis En premier mi-temps Non Ils n'ont pas réussi C'est là où ça a pêché Moi je suis désolé Comment tu peux dire Que cette équipe Psychologiquement A eu peur Ou a eu un problème Non Je pense réellement Que c'est physiquement On a été City a été meilleur City a été meilleur Moi je suis supporter Parisien Je suis frustré Je suis dégoûté Mais quand je regarde le match Même si Même si City n'a pas eu Énormément d'occasion Mais à la fin On se dit Mais City mérite De gagner le match Daniel comment tu peux Me parler de Verratti Pourquoi tu prends Toujours ce joueur A défaut Je veux bien Qu'il est décevant Mais là c'est pas juste Verratti C'est le collectif Et même Sors moi Un joueur Qui a été plus mauvais Qu'un autre Sur un collectif J'arrive pas J'arrive pas Je suis perdu Neymar Mais Neymar S'il n'y arrive pas MAP n'a pas eu d'occasion Neymar Et s'il n'y arrive pas C'est parce que Collectivement On n'y arrive pas Le match qu'on fait face au Bayern On se fait bouffer On se fait bouffer Bouffer Mais il y a un truc en plus Il y a de la réussite Il y a un peu plus de physique Face au Bayern Sur ce match-là On n'y est pas arrivé Daniel s'il te plaît Pourquoi tu as Ce dévolu Sur Verratti Pourquoi ? Je comprends pas Parce que t'attends Beaucoup de lui Parce qu'il sert à rien du tout Parce qu'il est censé Organiser le jeu Il ne l'organise pas Parce que Parce qu'au milieu de terrain Il doit y avoir Trois hommes Il n'était pas en dix ce soir Donc il ne sert à rien Mais on lui a demandé Il ne sert à rien En première mi-temps Ils n'ont pas Si tu dois jouer Avec les deux lignes de quatre En phase défensive Et que tu sais Que la phase défensive Tu vas beaucoup l'appliquer Puisque c'est les autres Qui vont avoir beaucoup de ballons Ça a été fait en première mi-temps Ne joue pas avec lui Joue avec Draxler Joue avec qui tu veux Sauf qu'en phase offensive Il revenait Il revenait un peu dans l'axe A partir du moment Ce qui s'est passé En phase offensive C'est bon Non non mais j'essaie de t'expliquer Moi ce que j'ai vu Je m'en fous de l'explication Moi je veux Me parler plus de lui Ça ne m'intéresse pas Mais non mais ça ne m'intéresse pas Moi je veux bien Parce qu'il me pose la question Mais je l'ai déjà expliqué Je veux bien lui répéter Tu fais deux matchs Contre le Bayern Il n'est pas là Mais c'est quand même Incroyable Le Barça Il n'est pas là face au Barça Mais il joue 50 minutes Et il reste jusqu'à la 72ème En traînant la patte Tellement il est mort Vardel C'est un joueur Qui n'a pas plus de 45 minutes Dans les jambes On parle de haut niveau Ou on parle de niveau De 40 minutes Daniel non Je te jure Demain je regarde le match Demain je regarde le match Mais lequel tu veux regarder Mais le match de ce soir Je te jure Demain Je me mets sur mon portable Je regarde le match De la 0 à la 90ème Et j'analyse le match de Berati Et je rappelle Et là on en parle Il n'y a pas de soucis Parce qu'il y a une émotion Écoute Quand tu veux jouer Quand tu veux jouer De cette façon Les deux lignes de 4 Et qui va être le mec Sur le côté gauche A quoi ça sert ? Puisque ses qualités Ne sont pas celles-là Ses qualités C'est éventuellement Alors Ses qualités sont celles Mais là c'est un problème tactique Mais alors Donc il ne faut pas jouer avec lui C'est un problème avec Pochettino C'est un problème avec Pochettino Ben oui Pochettino ne doit pas le mettre Allez On en reparle juste après Parce qu'effectivement Il y a responsabilité C'est un autre dossier du coach Là-dedans On va voir ce qu'il dit On a conseillé Les buts sur les détails On a eu le cas de maître 2-0 Et à 2-0 Le match est très différent Le 1er half C'est le foot On a joué très bien Mais dans la 2ème half On a très bien joué Le 2ème mi-temps On ne marque pas le 2ème Et quand on en enquête ça Mais bien sûr Une mi-temps pour nous Une mi-temps pour Manchester City On a joué deux fois Et on a joué seulement un Il n'y a pas beaucoup d'analyses Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'analyses à faire Ce sont les petits détails qui ont fait la différence ce soir Est-ce qu'il y a pu avoir un élément aussi technique mais aussi physique Dans cette seconde période du PSG Cette année le PSG a beaucoup joué Le PSG est en finale de la Champions League la saison dernière Est-ce que vous avez pu sentir vos joueurs un peu émoussés, fatigués en 2ème période ou non ? Oui c'est possible On a peut-être montré l'énergie de la 2ème mi-temps qu'il nous fallait Notamment l'énergie qu'on a montré en 1ère mi-temps On compare les mi-temps C'était moins bien en 2ème On perd des balles en 3ème La possession a été failli La 2ème mi-temps a été la possession pour eux Et je pense qu'on a souffert un peu Peut-être c'est la possibilité Peut-être c'est comme tu le dis Est-ce qu'on a aussi vu un PSG en difficulté offensivement ? En 2ème période on a vu un très bon André Di Maria Durant tout le match Un peu moins Neymar et Mbappé C'est le football, parfois ce n'est pas facile Des fois ça ne se passe pas comme on veut Les joueurs sont des joueurs Et je pense que je ne vais pas dire rien sur mes joueurs Je ne dirais rien sur les joueurs Le effort était fantastique Mais en détails Le jeu est dans la side de Manchester City Dans les deux goles que nous concedons Parce qu'en fin Nous n'avons pas concedé trop d'occasions On n'a pas concedé trop d'occasions Mais les détails ont fait la différence Bon voilà on va s'arrêter là Parce qu'il ne dit pas grand chose En toute honnêteté Puis il répète tout le temps la même chose Donc apparemment ça c'est vraiment jaune Les détails Effectivement il faut qu'on revienne Sur les choix de Pochettino dans quelques instants Notamment celui de Verratti et les autres Le s'agissage sur du match Évidemment on en parlait tout à l'heure Avec Lionel et Roland Et Roland Kévin Merci à toi Kévin Merci à vous Merci à vous A très vite Kévin Cyril nous rejoint dans quelques instants Au 32-16 On attend Jérôme Rotet On n'allège qu'à une heure du matin Dans l'after Exceptionnellement ce soir bien sûr Après la défaite du PSG On peut également parler de Rater une fois de plus une heure du mat' La poisse intégrale On reçoit plein de messages sur ça C'est vrai Mais là mais Il ne faut plus l'annoncer Il ne faut plus l'annoncer Le problème c'est comment Est-ce que tu peux établir un lien Parce que c'est à chaque fois Donc le lien il est facile Oui d'accord Enfin bon On a reçu plein de messages Il nous dit ça Arrêtez vous nous guignez les gars Donc il ne faut plus l'annoncer Match retour à minuit Mercredi Même si le PSG se qualifie Et gagne 4-0 à City Non mais t'avises On est intelligent On a la faculté d'adaptation D'adaptation C'est le plus grand des intelligences T'as raison bien d'elle Allez à tout de suite dans l'after RMC L'afterfoot Gilbert Bribois 23h31 minutes Vous écoutez l'after Qui est là jusqu'à 1h du matin Exceptionnellement ce soir Avec Julien El Charbonnier Ousseme Loussaïef Daniel Riolo Nathan-Jérôme Rontaine Qui est tout à l'heure Rentré du Parc des Princes Pour Je l'ai vu à la télé tout à l'heure Rien qu'à le voir Je vois qu'il est très 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 énervé Donc on va voir tout à l'heure Quand ils l'ont rejoint Mais c'est comment tu peux Je suis sûr On va anticiper ce que va dire Jérôme Comment tu peux Rentrer en deuxième mi-temps En perdant cette agressivité Je ne comprends pas Je pense que D'avoir reculé comme ça D'avoir perdu ces 5 mètres Comment tu peux rentrer En deuxième mi-temps Parce que d'autant plus Que tes frais De Bruyne égalise à quelle minute Je vais te dire ça exactement Ils égalisent Parce que À 64ème D'accord Donc déjà L'heure de jeu Bien entamé Voilà Mais parce que Donc déjà tu as eu le temps De voir Lionel Dans la seconde période Que t'es plus vraiment aussi bon Non mais exactement Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est pas Donc à ce moment-là Le problème est très simple les gars Le PSG n'a plus le ballon en fait D'accord Est-ce que c'est pas À ce moment-là Ils ont pressé beaucoup plus haut Est-ce que quand tu te rends compte Assez vite Dans la deuxième période Que t'es plus du tout Dans le coup Comme en première Est-ce que tu dois pas Commencer à faire des changements Ah si 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 Et les changements Ne sont pas venus Et le pire Daniel C'est que toute la semaine Nous on disait ici C'est la première fois Que le Paris Saint-Germain A tout son effectif Etc Mais t'en profites même pas Et tu n'utilises pas T'as des mecs à faire tourner T'as des gars Qui étaient en train T'as des gars Qui étaient en train De se fatiguer Ma fixette Appelez-le comme vous voulez On sait très bien Que de toute façon Même quand il est bon Même quand il est bon On sait très bien Que 50 minutes C'est le max Donc Si vous vous estimez Qu'il a été bon Sur la première fois Fais-le sortir Et puis comme ça On gardera un bon souvenir Et puis tu mets un autre mec Et puis tu mets un autre mec N'oublions pas Remets Draxler Je suis d'accord avec toi Les matchs Contre le Barça Contre le Bayern Il y a des gars Qui ont été bons A ce moment-là Mbappé a été époustouflant Keane a été très bon Il a disparu Peut-être qu'il n'est plus Au top niveau Parce que le Covid Il a eu du mal A s'en remettre Il n'a plus été là Herrera on ne le dit jamais Mais il a été bon Sur ses matchs A chaque fois qu'il est entré Il a été très utile En travailleur de l'ombre Et ce PSG Qui arrive à peine A assumer Que c'est une équipe Qui ne fait plus le jeu Face au gros Qui est une équipe Qui attend Et qui joue en attaque rapide C'est qu'une équipe Qui ne joue Il y a deux after en arrière On disait Le PSG doit admettre Que c'est une équipe De contre-attaque On l'a dit tout de suite Même pas Parce qu'il faut faire attention A la définition Contre-attaque C'est même pas des contre-attaques C'est des attaques rapides Si tu permets la nuance Non 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 Ah ouais La nuance Alors là Quelle est la nuance Contre-attaque rapide Et contre-attaque Alors si tu veux On va prendre les 4 buts au Barça Il y a une contre-attaque Non non ce soir Si c'est une équipe de contre-attaque Quelle est la différence Entre une attaque rapide Et une contre-attaque Au Camp Nou Le quatrième but C'est une contre-attaque Ballon récupéré à hauteur De ta surface Sur une attaque De l'équipe adverse Une attaque Une contre-attaque Draxler qui remonte le 1 Qui donne à Mbappé Qui enroule la frappe Les autres c'est Keane c'est un coup franc Le deuxième but C'est au milieu du terrain Une ouverture lumineuse De Paredes Sur le côté droit Centre pour Mbappé Donc c'est une attaque C'est une construction rapide Avec une passe longue C'est une récupération haute C'est une attaque rapide Mais c'est même pas Une récupération haute La différence Entre une attaque rapide Et une contre-attaque C'est qu'une attaque rapide Tu récupères tout de suite Mais c'est pas une contre-attaque C'est ce que je suis en train de te dire Une attaque rapide C'est une récupération de balles Au pire Médian Où tu projettes très rapidement T'as 4 secondes pour marquer La contre-attaque T'as jusqu'à tes 7 secondes Ou comme tu dis Donc ça n'est pas Une équipe de contre-attaque Mais ce soir Tu n'étais Tu pouvais faire une équipe de contre-attaque Pour bien se souvenir Et le premier C'est une passe longue De Marquinhos sur le côté Kurzawa Verratti Bappé Contre-attaque 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 Mais c'est une ouverture C'est Marquinhos Il est au milieu du terrain Il fait une ouverture C'est pas une contre-attaque Au Bayern Au Bayern Quand les autres ont la balle A partir du moment Ils ont la balle Ils font une attaque Non mais contre Ça veut dire quoi contre ? Tu contre C'est parce qu'on sent Qu'on perd du temps pour rien C'est les diplômes Non mais à toi Non c'est que de raconter Qu'on perd du temps pour rien Quand tu contre quelqu'un C'est qu'il vient de te faire une attaque C'est ça Il vient de te faire une attaque Et alors Mais c'est pas le cas A partir du moment Où tu récupères la balle basse C'est une contre-attaque Quand tu la récupères En bloc médian Et en Non mais faut arrêter quoi Laisse-lui expliquer En fait on s'en fout Non on s'en fout pas du tout Parce que le PSG C'est une équipe De contre-attaque C'est une équipe Où on attaque rapide Il faut arrêter de dire Que le PSG Tu viens de faire le contraire Lionel C'est une Le PSG J'ai jamais dit Que le PSG C'était une équipe Qui avait la possession Jamais de la vie Jamais de la vie Alors on va essayer De se poser deux secondes Et après on va parler De la contre-attaque C'est que tu subis l'attaque Et tu la contre Oui Et tu as dit Après il y a possession Et entre les deux Tu as la transition La récupération Et tu exploites le ballon Très vite Et en récupérant Ça c'est l'attaque rapide Ça c'est ce qu'ils font Sur le premier but au Bayern Récupération Attaque rapide C'est ce qu'ils font au Bayern Oui Ce soir Il n'avait aucune possibilité De le faire Le deuxième but au Bayern Ça n'est pas une contre-attaque Et il y a éventuellement Le troisième Qui est une contre-attaque Et ce soir il fallait Qu'ils jouent comment ? Au Camp Nou Sur les quatre buts Tu n'en as qu'un Qui est une contre-attaque Donc c'est une équipe D'attaque rapide Et de récupération Et de transition Comme tu dis Dans les cinq secondes Ce soir Clairement ils ne le font pas Ils n'arrivent jamais A mettre ça en place Ils n'arrivent pas Parce qu'il n'y a pas De pressing Et surtout pour faire ça Il faut que les attaquants Travaillent un peu Mais les attaquants Ce soir aussi bien Neymar Comme Bappé N'ont pas réellement travaillé Et pour jouer comme ça Encore une fois Tu n'as pas réellement besoin D'un 10 Ou d'un organisateur Tu n'as pas besoin de De Bruyne De Bruyne à la limite Il est tellement fort Que lui il joue dans tous les systèmes Mais on va dire que De Bruyne qui est une sorte de 10 On va l'appeler comme ça Qui est capable d'organiser Tous les jeux de la terre Que tu veux Lui il est plus Dans un jeu de possession Même s'il est à l'aise partout C'est ce que dit Réad Mahrez Dans l'interview d'après-match Il dit que quand on est Chez l'adversaire On est meilleur Voilà Exactement Et le PSG Ce soir En attaque rapide Ils n'ont rien proposé Et encore moins En contre-attaque Bon après Ils n'allent pas proposer Un truc en attaque lente Si je puis me permettre Revenons à Pochettino Cyril Salut Cyril Non 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 Salut Cyril tu m'entends ? Oui excusez-moi Bonsoir Ça va ? Salut Cyril Il va bien Il est content de vous avoir Parce qu'en fait Je suis infidèle Et je ne savais pas Par quel bout vous commencez Donc on avait envie De parler de Pochettino Parce que franchement Je n'ai rien compris Sur le fait Qu'il n'ait pas fait de coaching Et qu'on a 4-3 copains À la maison Et que je suis comme un fou Tout seul Parce qu'il y a un neutre Un Marseillais Et un neutre Et que je suis en train De me dire C'est pas possible Et en fait On ne mérite pas grand chose Sur ce match J'avais envie d'être assez court Parce que souvent Vous m'avez donné la parole Longtemps Donc je vais faire le big up À PIB Tony, Nico ce soir Parce qu'on va aller se baigner Dans quelques secondes Dans la piscine Mais ça c'est une spéciale dédicace Et je voulais aussi Vous demander le maillot Mais en l'occurrence Je n'ai pas vraiment compris Le coaching de Pochettino C'est-à-dire qu'il n'en a pas fait Avant Il a fait rentrer Danilo Au moment du rouge Sur Gueye Voilà C'est le seul changement Il est 77ème Et on a 5 changements Moi je ne comprends pas Voilà Alors après Je ne vais pas jeter Tout ce qui a été fait Auparavant Donc sur un match On a perdu de 1 Je pense que franchement On n'est pas encore condamné Ça va être compliqué Forcément Est-ce qu'il ne fallait pas Changer de système A partir de l'égalisation Et faire rentrer à 9 Mais bien sûr que si Parce que Keane Je ne vois pas comment On ne fait pas rentrer Keane Keane ou Icardi en l'occurrence Keane ou Icardi Voilà Mais moi j'aime beaucoup Keane En l'occurrence Parce que c'est vraiment un combattant Je pense qu'on avait besoin De plus de poids à l'avant Et j'aurais décalé Mbappé Mbappé tu mets sur un côté Pardon ? Mbappé sur un côté Bien sûr Tu le mets notamment à gauche Parce qu'ils n'arrêtaient pas D'attaquer sur le côté droit Et puis on a Bakker On a Bakker Parce qu'au final Dans le 11 Moi à la base J'ai appelé à la 13ème minute J'ai dit Mais c'est quoi ce cinéma Pourquoi on a mis Bakker Si vraiment Kurzawa Ni Comment il s'appelle Excusez-moi Dialo Ne pouvaient prendre le poste Ça veut dire qu'ils sont Tous les deux blessés Alors qu'on nous l'avait annoncé Depuis 3 jours Parce que Bakker A été mauvais ce soir Bah Bakker n'a pas été bon En l'occurrence Il n'a pas été bon Il n'a pas été Pour un mec Pour un mec qui arrive Comme ça au dernier moment Sa première mi-temps Il n'arrive pas au dernier moment Il a fait plein de matchs Ok mais il n'est pas Il n'est pas moins bon Il n'est pas moins bon Que les vedettes ce soir Alors je ne suis pas en train De te dire qu'il n'est pas bon Il n'est vraiment pas à blâmer Le pauvre Bakker Il n'est vraiment pas à blâmer Il n'y avait devant lui Il y avait devant lui L'idole des jeunes Excuse-moi Où est-ce qu'il a été bon L'idole des jeunes ? Daniel je ne veux vraiment pas Parce que j'ai eu plusieurs fois Des vraies conversations avec toi Ça m'a toujours beaucoup plu Mais ce soir je dois aller me baigner Avec mes potes Par contre je voudrais vraiment Vous demander Parce que je vous apprécie beaucoup Mais le maillot Je pense que vous le donnez Encore un petit peu Bah oui on va te l'envoyer Ça on a l'écoute C'est cadeau Eh les gars Juste un dernier message Si vous me l'autorisez Je voulais faire aussi Un big up à l'épince Mais je voulais vous dire Tout à l'heure C'était un Kevin On vous a vu Kevin tout à l'heure Et quand j'ai entendu son accent Alors moi je suis absolument Totalement ouvert Rassurez-vous Mais j'ai trop ri Avec mes potes Parce que j'ai dit Mais putain Ils me font passer un Marseillais Le soir du demi-final On peut être supporteur de Paris Partout Bon Cyril On te laisse aller te baigner là Parce que là Tu nous racontes tout le truc Non c'est pour te présenter On t'envoie Oui oui Il n'y a pas de problème On t'envoie le maillot Des 15 ans de l'after Bonne baignade alors Ce sera demain d'ailleurs Les 15 ans de l'after Le 21h à minuit Et le 23h minuit Je n'ai pas compris Où il allait se baigner en fait Dans sa piscine Je crois que tu dois avoir une piscine Oui Et où est-ce qu'il fait C'est chaud pour se baigner A ce temps-là En France A l'intérieur Oui Peut-être que les mecs sont courageux Ils aiment bien se baigner le soir Ou alors Parce que s'il critique Un supporteur parisien Qui vient du sud Et que lui va dans une piscine En plus en ce moment Il ne fait pas chaud La météo C'est une bonne baignade C'est bizarre Bref Oui Je disais Les 15 ans de l'after C'est demain soir 21h minuit Plein de surprises Je vous en reparlerai D'ici une heure du matin Ne vends pas trop les surprises Comme l'after d'une heure Ça porte la poif C'est une surprise Ce qu'on avait annoncé Bon je reviens sur Pochettino Déjà Les choix de départ Parce qu'en fait C'est ça que vous avez remis en question Aussi tout à l'heure Les gars Non Honnêtement non Les choix de départ Il faut être tout à fait honnête On était tous d'accord Pour aligner cette trompeau Moi hier je vous avais dit J'aurais bien aimé Voir un avant-centre Sur cette rencontre là Oui Mais qu'est-ce que je t'ai répondu ? A la place de qui tu le mets ? A la place de qui tu le mets ? C'est vrai C'était la question Après il fallait faire un choix Moi je veux bien Tu mets Icardi ou Keane Allez Donc tu vas faire quoi ? Tu vas décaler Mbappé à gauche Tu vas mettre Neymar derrière le 9 Qui tu fais sortir Si tu me dis que tu fais sortir Je te dis oui ou non Il va dire Verratti Et ben non Moi j'avais pas pensé à Verratti Et je l'admets totalement Moi j'aurais sorti Di Maria Alors qu'il a été le meilleur ce soir Mais à la base Sur l'équipe de départ Di Maria sur les gros matchs Je suis désolé C'est un mec qui répond plutôt présent C'est vrai Mais sur l'équipe de départ Je pense qu'il fallait plus Une présence latérale Donc j'aurais imaginé plus un Mbappé Sur le côté Pour passer dans le dos des défenseurs C'est pour ça que je voulais Mbappé Oui mais le problème C'est que je comprends ce que tu dis Mais ce PSG là Est pas construit pour jouer On va dire en 4-2-4 Avec un déséquilibre Qui sera compensé Par l'activité de tes mecs dedans La solidité au milieu On l'a jamais vu ça Et finalement on a mis un 11 On était tous d'accord pour ce 11 là J'avais néanmoins précisé Que ce 11 là On ne l'avait jamais vu On n'avait jamais vu ce 11 là C'est-à-dire Verratti L'équipe type qui n'avait jamais joué ensemble Voilà L'équipe type qui n'avait jamais joué ensemble Avec Verratti dans un rôle de 10 Qui n'a pas tenu Parce qu'après on a vu Que ce n'était pas ça l'idée Et les trois autres C'était quelque chose de nouveau Comment ça devait fonctionner On ne le savait pas On l'a vu sur la première période Deux lignes de 4 Et les deux devants Mais en fait si tu fais ça Tu sous-entends malgré tout Que les deux devants C'est un peu tes vedettes Imprévisibles Parce que tu ne sais jamais Quelle sera leur dose d'effort Beaucoup, pas beaucoup Est-ce qu'ils vont être à 5 sur 10 6 sur 10 8 sur 10 En termes d'efforts Défensifs Pour garder tout Pour l'offensive Mais alors si tu fais ça Vu que tu sais Que tu ne vas pas avoir La position d'aller Si tu fais ça On va dire que le gars Qui va assurer ta passe Ça va beaucoup être Dimaria Parce que là moi À un moment c'était le bordel En deuxième mi-temps Neymar Où est-ce qu'il était Il se recentrait Pochettino lui a dit Redescend pour prendre les ballons Mais moi je pensais Que c'était Verratti Qui devait faire ça Prendre les ballons bas Et tout C'est quoi sa place Verratti c'est quand même Un mec qui était Une des stars du club Qui devait jouer Peu importe le schéma Soit dans la ligne 2-2 du milieu Soit dans un 4-3-3 au milieu Le mec maintenant Il en est à jouer Sur le côté Dans un 4-4-2 Mais ça c'est pas lui qu'à demander Je sais que c'est pas lui qu'à demander Mais c'est parce que Objectivement et honnêtement Il faut admettre Qu'il a reculé dans la hiérarchie Moi hier je disais Hier je disais Faites la liste Après ce qu'on a vu cette saison Je sais pas si tu recules Parce qu'on te demande De faire un travail Qui n'est pas le tien Je pense que Dans ces cas là Mais un mec Tu surestimes le mec Tu penses qu'il est capable De jouer D'outrepasser ses propres Et moi je vais être tout à fait honnête Hier j'ai dit Bah moi j'aurais mis cette équipe Sauf que moi ça m'emmerde De dire De dire ça Par faiblesse Et oui je l'ai dit Par faiblesse Parce que Comme il a du talent Je me dis que Toujours à un moment Il va pouvoir sortir la passe Et tout ça Et moi je m'en veux De pas aller au bout de mes idées Et de considérer encore Que ce gars là Qui pourtant Et ça c'est factuel Dans l'animation Tu n'aurais pas fait ça Daniel Si Tu n'aurais pas mis Tu l'aurais laissé Avec J'aurais mis Herrera Ou Draxler Comme Contrôle-Bayern Ou Draxler comme Contrôle-Bayern Admettons Tu es obligé de mettre Verratti Jamais tu lui demandes D'aller sur le côté gauche Si Non bah non Tu ne penses pas Tu lui demandes De rester dans son rôle De dire ce qu'il a eu jusqu'à maintenant Oui mais visiblement Il ne l'a pas fait Ou alors Pochettino lui a demandé De ne pas le faire Ou alors lui Il n'est pas complètement Il lui a demandé C'est juste le système de jeu C'était l'animation Qui voulait Qui a été demandé Il y a quelque chose Qui est totalement factuel Il est là depuis Huit ans Il a mis dans sa vie Deux fois moins de buts Que Marquinhos Les gros matchs De Ligue des Champions Il les a plus ratés Et qu'il n'y les a joués Il n'était pas là Contrôle-Bayern Et il a son actif Alléluia Alléluia Jésus est vivant 50 minutes contre le Barça A un moment On a le droit aussi De se poser des questions Quand même On ne me dise pas Que j'exagère Et puis je voudrais Juste qu'on se pose Deux-trois questions Non mais sur le coaching Par rapport à ce que disait Gilbert Sur la question du coaching Sur la première mi-temps On n'a rien à lui Enfin moi personnellement Je n'ai rien à lui reprocher Sur la première mi-temps Mais à partir du moment Où ton milieu ne fonctionne plus Que tu manques d'agressivité Là tu peux sortir Mais tu le sais Tu le sais qu'il s'éteint toujours Tu peux le sortir Là tu peux faire du coaching C'est une preuve de lui Et le coaching n'a pas été fait Là on est d'accord Tu n'as aucun exemple de lui En niveau constant 90 minutes C'est terminé On a perdu trace de ça Je ne dis pas qu'il ne le reste pas Sur le terrain 90 minutes Mais constant fort Mais pourquoi ne lui en vouloir à lui ? C'est ça je ne comprends pas Daniel Parce que c'est une telle évidence Qu'en fait Il faut se mettre dans la tête Dans ce club tout entier Qu'il doit reculer dans la hiérarchie Et qu'il y a peut-être des mecs Dans cette équipe-là Dans ce club Sur le banc Qui ont le droit d'avoir leur chance Je pense à Herrera Je pense à Draxler Je pense à Moïskine Dans un autre schéma Des mecs qui ont En quelques mois Fait presque plus de bons matchs Que lui On est de retour tout de suite Dans l'after Avec vous au 32-16 Et puis on a des stats A vous donner sur les joueurs J'ai les fameux kilomètres parcourus Et tout le reste C'est dans un instant On est là jusqu'à 1h du matin Avec vous tous Après la défaite de 1 du PSG Face à City AMC jusqu'à 1h L'after foot Gilbert Bribois 23h48 L'after est là jusqu'à minuit Avec Yannel Charbonnier Daniel Riolo Avec Oussam Loussaïef Donc Julien Laurence Va nous rejoindre Il est là même Julien Salut Julien Salut Gilbert Salut à tous Salut Julien Alors T'as regardé le match Evidemment En suiveur de la première ligue Tu connais bien le PSG Le PSG également T'as entendu Guardiola Sans doute Est-ce que t'as vu En deuxième mi-temps Le City que tu connais ? C'est ça Effectivement C'est vrai que le City De la première période Était méconnaissable C'était comme Guardiola L'a expliqué Et si bien d'ailleurs Ils n'ont pas joué Avec leur liberté habituelle Avec le flow Qu'ils ont habituellement Ils n'ont pas été eux-mêmes Parce qu'il a aussi dit C'était la première demi-finale De Ligue des champions Pour beaucoup de ces joueurs-là Et qu'ils n'avaient peut-être Pas l'habitude Et qu'ils ont voulu Trop bien faire Pas perdre le ballon Ils ont été trop prudents Aussi c'est vrai Et puis je pense Qu'ils ont été surpris Par la qualité Et le talent du PSG En première période En revanche Dès la demi-heure de jeu On a aussi vu Qu'ils avaient changé Leur pressing C'est-à-dire qu'à un moment Ils jouaient quand même Ils avaient décidé De ne pas aller presser trop haut Ils avaient un bloc Assez médian Et après la demi-heure de jeu Ils sont montés Beaucoup plus haut Ils ont été beaucoup plus agressifs Déjà on a vu Avec l'occasion pour Foden En fin de première période Un peu plus du vrai Manchester City La deuxième période A été ce qu'on a vu De Manchester City Dans les gros matchs Cette saison C'est ce rouleau compresseur Qui va te chercher très haut Qui est très agressif Même s'ils ont de la réussite Sur les deux buts Je pense que Navas Fait une grosse erreur Sur le premier Et Kimpembe et Paredes C'est incroyable à ce niveau-là De faire une telle erreur Sur le deuxième Mais quand même Toi tu charges Navas Sur le premier là Pour moi Elle est dure Je sais Elle est vraiment dure C'est typiquement Les ballons pièges C'est curieux Il est sur ses talons Il est sur ses talons A aucun moment Tu vois Il est réactif Je l'ai trouvé vraiment Dans l'attente sur ça Et voilà Je trouve qu'il met Pas le temps à réagir Julien Il est dans l'attente D'une potentielle tête Juste devant lui Et que si C'est vraiment Le genre de ballon Mais c'est merdique Pour les gardiens Parce que si Tu ne peux y aller Il ne peut l'avoir Que s'il anticipe Il lit la trajectoire Donc il doit se décaler Sur sa gauche Mais s'il se décale Sur sa gauche Et qu'il y a une tête A ce moment-là Il est cuit Et on lui dit Mais putain Qu'est-ce qu'il foutait A son deuxième poteau Alors que la tête Elle est au premier poteau Il a aussi le droit D'avoir le petit réflexe Qu'il faut Juste au moment Où le ballon Il reste toujours Moi j'ai pris un but Comme ça Alors Ça m'est arrivé Sur un autre angle On en parlait La semaine dernière Contre les grades Chopeurs de Zurich Justement Où je me suis senti coupable Mais Dans ma culpabilité J'étais incapable De me donner la solution Comment j'allais réagir Sur une prochaine fois Qu'est-ce que je pouvais faire De mieux Pour l'arrêter J'étais incapable Incapable Et encore aujourd'hui C'est des ballons piégeaux On a vu beaucoup de gardiens Et le seul souci Pour moi Le vrai souci C'est la balle de De Bruyne C'est le genre de balle Le Juju Qu'il n'a jamais pu mettre En première mi-temps Parce que jamais Il n'a eu la possibilité De se retourner Pour mettre Ce genre de ballon C'est sur tout ça Si tu récupères le ballon Alors là c'est sur une deuxième phase De coup de pied arrêté Donc c'est un peu différent Mais plus tu récupères le ballon haut Et plus Kevin De Bruyne Peut être dans ces positions là aussi En première période Il ne pouvait pas récupérer Le ballon assez haut C'est vrai que les sorties de balle Du PSG Et ça il faut le reconnaître Étaient excellentes En première période Je pense que physiquement aussi Le PSG en seconde période En tout cas ils n'étaient pas au même niveau Et contre City Si physiquement On n'était pas au même niveau Même si tu descends Un tout petit peu C'est là où eux sont très forts Parce que comme Pochettino L'a dit aussi en fin de match Après le match Ils sont tellement forts physiquement C'est incroyable Ils courent sans Mais Julien Moi j'ai eu l'impression De vivre un copier-coller Du match retour Contre Dortmund Ouais c'est pareil C'est vrai Un copier-coller C'est où tu prends le but Enfin City prend le but A la 15ème minute Et ensuite le déroulé Il est exactement pareil Et à partir du moment Où ils ont un peu accéléré Joué un peu plus haut Et tout ça Ils ont marqué les buts En deuxième mi-temps Le copier-coller Contre Dortmund Et c'est là où moi J'en veux au PSG Parce que tu savais pertinemment Qu'ils étaient capables De faire ça Donc tu dois les prévenir Tes joueurs Tu dois leur dire Voilà ce qui va se passer Je profite de la présence De Julien Pour un petit sujet Qui est assez étonnant Dans ce match Mais que deviennent Les avant-centres Chaque fois c'est mon interrogation Guardiola Voilà Il arrive à s'en passer Pochettino Voilà C'est quoi c'est Tu regardes Chelsea Ils en ont un Mais Ce que Tuchel Lui demande de faire C'est un travail délié Le transforme en tous Sauf un avant-centre Le Real en a un C'est Benzema Mais Benzema joue 9 et 10 En même temps Et le seul encore C'est une tendance du moment Mais non mais il y en a en Allemagne Allende est encore un 9 Lewandowski Lewandowski est encore un 9 Et bon Allende il a également multifonction Il court beaucoup Il joue 9 Il joue 109 Germino Il joue 9 Mais décroché un peu Germino c'est pareil C'est pareil C'est pas un vrai numéro 9 9 et demi Oui c'est ça Oui c'est ça Mais c'est pas un vrai C'est-à-dire qu'en fait on ne veut plus Du mec qui est devant Et qui attend de la pousser C'est ça On veut des gars qui participent au jeu Ça coûte très cher Si tu veux une bonne équipe Le tour Excuse-moi mais On veut encore d'Allende quand même Oui mais Allende Il ne fait pas justement Que la pousser Oui mais ça à la limite Alors cette évolution-là Des Ronaldo Ça n'était plus un 9 Qui la poussait dedans Trézeguet en fait L'image de Trézeguet N'existe plus trop Les 9 Ça fait longtemps Qu'ils ne sont plus que ça Même les Wendowski Le Wendowski ne fait pas que ça D'ailleurs on l'a vu Son absence contre le PSG Elle a été Iquière importante Il ne fait pas que marquer Les Wendowski Participe beaucoup A la construction du jeu offensif Toi qui vois tous les matchs de City A domicile Est-ce que tu te dis quand même Il y a une petite place Pour le PSG au retour Ou tu dis non Même pas en rêve Alors là je ne veux pas Où elle a la place Non il n'y a pas Le 2-1 c'est compliqué United est allé gagner A City cette saison Là il faut gagner 2-0 3-2 2-0 Je crois plus au 3-2 Dans un match un peu foufou Que au 2-0 Peut-être United l'a fait Il faut marquer très vite Avant aujourd'hui En général Quand tu marques le premier but Contre eux Ils ne s'enlèvent pas Ils se sont enlevés Aujourd'hui Mais c'est vrai que cette saison Même s'il y a quelques matchs Aston Villa aussi Ces dernières semaines Où ils sont revenus au score En général Quand tu marques le premier Et qu'après tu défends bien Cet avantage là Et c'est pour moi L'erreur du PSG en seconde période Et je rejoins un peu Ce que Lyo a dit tout à l'heure C'est qu'ils ont trop voulu contrôler Dès le début de seconde période Alors que je pense Qu'ils auraient dû continuer Encore au moins 15 ou 20 minutes Sur le même rythme Alors que là Ils ont voulu trop être dans la gestion Cette seconde période De l'avantage qu'ils avaient eu Et qui méritait complètement Sur la première période Et contre cette équipe de City Tu ne peux pas être en gestion Tu ne peux pas contrôler Ce n'est pas possible Tu peux défendre Dans la gestion de tes efforts C'est impossible Et pour moi C'est la grosse erreur du PSG C'est ça Parce que tu savais effectivement Qu'en seconde période City allait être complètement différent De la première période Jamais ils joueront 90 minutes Comme ils l'ont fait Pendant 45 minutes Ou 30 minutes Pour le match de ce soir C'est impossible Et à un moment Ils sont trop forts Ils ont trop l'habitude De jouer ensemble Ils ont une telle identité de jeu C'est impossible De ne pas vouloir football Pendant 90 minutes Comme ils l'ont fait Pendant 30 ou 40 minutes Ce soir Ce n'est pas possible C'est vrai que c'est ça J'étais très déçu par le PSG A ce niveau-là Mais forcément Il y a moyen au retour Mais ça va quand même Être très compliqué Parce qu'eux en revanche Après la grosse différence Je revois le coup franc de Marais Ce qui permet C'est pas possible Le pire c'est ça Le coup franc C'est un coup franc de merde C'est un coup franc de merde C'est un coup franc qui va dans le mur Tous les jours A n'importe quel niveau A n'importe quel niveau Dans n'importe quelle division C'est un coup franc de merde Ça n'existe pas Un mur qui se disloque comme ça Ou alors tu ne mets pas de mur Et tu ne prends pas le but Après Marais a été bon Marais a été bon Il a été très bon Et c'était une bonne soirée pour lui Parce qu'il revenait à Paris C'est un match particulier Et tout ça Il n'y a aucun doute là-dessus Il a été bon Non mais même lui Il n'a pas mis un coup franc extraordinaire Il dit maintenant Elle est passée comme ça Mais il n'est pas du site En première période C'est le seul joueur offensif De City Qu'on voit vraiment Parce que De Bruyne On ne le voit pas Foden on ne le voit pas Je m'étais étonné De ne pas voir Foden Et c'est vrai que C'est rien de Marais Qui fait le jeu de City En première période Mais dis-moi Tu veux avoir ta petite finale 100% anglaise toi peut-être C'est bien parti Je ne vais pas le dire C'est très bien parti Les deux finales Les deux finales J'invite tous les auditeurs A dîner Ça c'est sûr cette fois J'ai économisé depuis il y a deux ans J'ai économisé Il y a deux ans Vous m'avez pris un peu de cours Je venais d'arriver dans l'émission Là j'ai économisé depuis deux ans Et je vous annonce tout de suite Deux finales 100% anglaises C'est quand vous voulez Très bien Là tu peux là Juste pour finir Il reste une minute avec toi Je ne sais pas Il y a un joueur de City Dont on n'a pas parlé là Que tu veux évoquer On va parler de De Bruyne évidemment Reben Diaz Reben Diaz Il a été très bon Diaz De Bruyne Mais Diaz Diaz est son 45ème match Ce soir là 45ème match avec Manchester City Cette saison Toutes compétitions confondues 45 Il en a perdu 3 3 Il a perdu 3 fois Sur 45 matchs Le gars c'est une machine Et ce soir Kylian Mbappé A aucun tir Aucun tir Cadré ou non cadré Aucun tir C'est la première fois Dans son carrière Qui tire pas en Ligue des Champions Et je pense que ça En grande partie C'est dû à la défense de City A Ruben Diaz en particulier Parce qu'il fait un travail Encore fantastique Et Ruben Diaz On ne dit pas assez A quel point Si City a également progressé Il sera favori Jusqu'au bout Dans cette compète C'est parce que C'est parce que City A une défense Qu'il n'avait pas Il y a 2-3 ans Depuis que Guardiola est arrivé Si on rappelle le nom Des défenseurs Qu'il a eu sous la main Il y en avait certains C'était effectivement Quand on disait Quand ils jouent haut C'est facile De les prendre dans le dos Tu joues en contre Quand t'avais Compagnie en fin de vie Qui n'arrivait plus à courir Otamendi Ok mais là Ruben Diaz Stones Cancelo a été un peu Moins bon aujourd'hui Quand même Ils sont lourds les gars C'est des très bons joueurs C'est très bon Diaz Cancelo un peu Juste pour finir rapidement Moins bon En plus il a pris ce carton jaune Complètement idiot Sur Kylian Mbappé En première période C'est pour ça qu'il est sorti A l'heure de jeu Mais oui Il accuse un peu le coup Physiquement là Sur ces derniers matchs Merci Julien Et bonne soirée A demain On continue jusqu'à demain Nous on continue jusqu'à Une heure du matin Dans quelques instants On vous appelle au 32 16 Et Jérôme Breton Qui va nous rejoindre J'ai des stats à vous faire partager Et puis on dira un mot de l'OM Avant une heure du matin Parce qu'il y avait une conférence de presse Très intéressante aujourd'hui De Longoria A Marseille Qui a parlé un peu De tous les sujets Voilà le programme Donc de l'heure qui vient Dans l'after A tout de suite RMC L'afterfoot Vous écoutez RMC RMC Je voudrais dire pardon A les supporters Je demande pardon A nos supporters Pour ces résultats C'est mon jour Le plus triste Comme entraîneur J'ai dit pardon A tous les supporters Mais c'est le foot C'est comme ça Je dois juste Dire à nos supporters Excuse Jusqu'à une heure C'est l'afterfoot Gilbert Bribois Il n'y a pas eu de couze Ce soir On reparlera de Thiago Silva Avant une heure du matin Parce que Il va la faire la finale Oui mais surtout Sa femme Sa femme a fait la cul Mais non Tu n'as pas entendu ce qu'il y a là On va en parler tout à l'heure On va en parler tout à l'heure Allez le 32-16 est là Le hashtag RMC Live Bien sûr Direct Studio On est exceptionnellement Jusqu'à une heure du matin ensemble Ce soir après cette soirée De Ligue des Champions du PSG Je vous ai promis un mot Sur notre soirée de demain Écoutez bien l'after De 21h à minuit Si vous êtes des fidèles Parce que vous allez retrouver Certaines voix Qui ont fait le succès De l'after Qui viendront demain À RMC Qui remettront Voilà Leurs avis Sur la table de l'after Voilà Je ne vous donne pas tous les noms Parce que Je préfère qu'on regarde ça Un peu Un peu surprise quoi Ah tu préfères ne pas donner les noms Bah ouais Les gens qui sont les fidèles De l'after depuis 15 ans Connaissent à peu près Tout le casting Des années de l'after Est-ce que tu es sûr Que tous ces visages Seront reconnaissables Par rapport à il y a Quelques années Tu veux dire qu'il y a Quelqu'un coup de vieux Qui peut varier C'est une question C'est les voix C'est surtout des voix Ouais Non mais ça sera sur Twitch Attention les gars Ah oui pardon Eh oui Excuse-moi Eh oui Le Twitch était très écouté Par les jeunes Mais de toute façon Il n'y avait pas Twitch Il y a 15 ans Alors En tout cas C'est vrai Certains sont devenus Pères de famille Mais pour l'instant On n'a pas de grand-père Bon ça va alors Oh putain Oui c'est vrai Je n'ai jamais pensé À cinq jours On aura un grand-père Dans l'after Vous n'êtes pas loin Vous les gars Attention Là quand même Lionel peut-être Moi ça peut Ça peut me tomber dessus On peut tomber Ils ont le temps Si vous m'écoutez Ah toi Eric Dimeco Eric Dimeco Eric Dimeco Grand-père Ah ouais C'est vrai C'est vrai Moi il faut attendre un petit peu Oui Ou t'es pas au courant Mais dis-toi 15 encore Ouais quand même Allez J'aimerais juste Bah ça y est Guillaume est là Sinon j'allais pas C'est autre chose Salut Guillaume Oui salut Salut à tous Salut Guillaume Salut Bah écoutez Bon je suis déjà Content de vous avoir Pour célébrer votre anniversaire Parce que c'est le mien aussi Ah toi ? Ouais Non c'est aujourd'hui C'était aujourd'hui Bon anniversaire Bon anniversaire Malheureusement T'as pas eu le cadeau Que t'espérais je crois Alors pas tout à fait Bon moi je suis Moi je suis un peu Pro Guardiola Donc pas très parisien Ah d'accord Ok Ouais Voilà Après je suis Pour être objectif On va essayer Moi je suis très très déçu De la patte Toi de Suétino Sur la réaction De son match Parce que C'est vrai que Faire sortir Di Maria Moi je trouve Que c'est C'est terrible Le message que t'envoies C'est lui qui sort Et jamais les deux autres Exactement Et là C'est vrai que Mbappé Je sais pas Il paraissait Assez diminué Voir blessé Voilà Moi j'aurais fait sortir Sur le coup Je voulais faire sortir Neymar moi Mais en plus Le message que t'envoies En les gardant Alors que clairement Ils sont pas bons Et que tu vois Ils sont en train De s'enfoncer Tout au long De la deuxième période C'est En gros Le message que t'envoies C'est Notre équipe Ne repose Pour marquer Des buts Que sur Les exploits De ces deux là Et non pas Sur un jeu Construit Ou un jeu Qui fera Que le bloc A un moment Va monter Plus haut Après c'est pas spécial À Pochettino C'est tous les entraîneurs Qui sont passés Avec ces deux là Qui ont Absolument Absolument Lionel Mais on pouvait Très bien imaginer Ce soir Que les deux sortent Et soient remplacés Par des mecs du banc Alors évidemment Des mecs Sur le papier Moins forts Mais quel aurait été L'apport de ces mecs là Sachant l'apport négatif Qu'ont eu Mbappé Et Neymar ce soir Et en plus L'attitude qu'ils ont eu Au global L'attitude que Neymar a eu Vis-à-vis de Baker A s'énervé sans arrêt Il y a eu plein de choses Dans les attitudes Qui ont été extrêmement négatives Donc aller garder Sur le terrain Quoi qu'il en coûte Bah ça envoie le message Que tu ne comptes Que sur eux Et tu ne comptes Que sur Ah oui avec eux On sait jamais Mais c'est pas une tactique C'est pas une pensée football Le on sait jamais Le on sait jamais C'est pas J'ai préparé mon équipe C'est J'ai pas préparé Et on sait jamais Voilà C'est ça que j'allais dire C'est même plus Plus que ça Daniel Pour moi Il s'est suicidé Parce que C'est le message Qu'on a tout le temps Depuis longtemps Depuis l'ère Qatari Avec les entraîneurs Où on a l'impression Qu'il n'y a pas l'entraîneur Il n'y a pas de pâte Et là Il s'est fait La patte C'était contre le Bayern En gros Une mentalité Qu'on n'avait pas vue Donc ça Pour le coup C'est pas vraiment C'est du management On va dire Mais effectivement La façon dont ils se sont battus Où ils n'ont pas baissé les bras Alors Moi je pense que c'est la base Au niveau D'afficher une attitude De guerrier De combattant Mais cette base là Le PSG Ne l'avait pas montré En Coupe d'Europe Jusque là Un peu l'été dernier Et encore Parce que les équipes affrontées N'étaient quand même pas Des foudres de guerre Mais pas à ce niveau là Donc Ça c'était quelque chose On va dire D'un peu neuf Mais d'un point de vue Du football Et de la façon Dont tu construis l'équipe Ça on n'a rien de neuf Et l'entraîneur Qui s'est fait virer Va certainement Aller en finale Et peut-être gagner La Ligue des Champions Ou en tout cas Être finaliste C'est dire le message Qui va être envoyé au PSG Et moi je pense Que ce message Va être violent Guillaume Le Monde C'est un pour toi Vas-y Ouais et puis ce qui est terrible C'est que Ces meilleurs soldats Qu'il a mis en valeur C'est-à-dire Gay notamment Ça se retournait contre lui A la fin Moi je suis assez triste Pour lui Parce que Voilà Je trouve que c'est Bon il y a toute l'équipe Qu'on peut récriminer Mais lui Particulièrement Sur ce match là Je trouve qu'il s'est Il s'est Il s'est mis en grand danger Je trouve Pour l'avenir C'est un peu exagéré Mais symboliquement Je trouve qu'il s'est mis en danger Bah oui symboliquement On peut dire qu'il a raté Un des plus grands matchs De la saison Evidemment Même s'il avait réussi Le Bayern par exemple Il y a quelques jours Merci Guillaume Bonne soirée Bonne nuit Merci à vous Et bon anniversaire Et toi aussi Merci parce que franchement Vous êtes plus proche Que toute ma famille Et mes amis Vous m'accompagnez Depuis 13 ans J'écoute Depuis 13 ans L'after Depuis ce Bordeaux romain J'en avais déjà parlé Quand j'étais passé À l'antenne une fois Avec vous Où j'avais entendu Pour la première fois Mon cher Daniel Que j'ai détesté À la première écoute Justement À ce fameux Bordeaux romain Où Enrique s'était fait expulser Et Daniel critiquait Les français Déjà il y a 13 ans Et je t'avais détesté Daniel Pour ça Et parce que J'avais déjà très mal Et après J'ai appris à t'écouter C'est gentil Est-ce que dans ce match-là À l'époque À la Roma Il n'y avait pas encore Ce Brésilien Qui avait mis Un coup franc lucarne C'était Julio Batista Non ? Exactement Exactement On avait perdu 3-1 C'était terrible Moi j'avais pris Une leçon de foot Là-dessus Et j'avais pris Une leçon En vous écoutant aussi Et depuis Je n'arrête pas De vous écouter Je vous remercie tous Et je vous remercie aussi De laisser quelqu'un Comme Daniel Pouvoir parler Parce que Dans les temps d'aujourd'hui On ne peut plus dire Grand chose On voudrait lui faire fermer Des fois Mais on n'y arrive pas On va t'envoyer Le maillot des 15 ans Merci beaucoup Guillaume A bientôt Merci Merci encore Salut Guillaume Bye bye Alors attention Guillaume il a tellement été gentil Ça m'a fait oublier ma colère Oui bah justement Le drôme peut arriver Maintenant il me fera plus chier Quoi qu'il dise Je vais peut-être la réactiver Ta colère Parce que j'ai quelques stats Aïe 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 L'homme qui a le plus couru Ce soir Bernardo Silva 11 km 500 Le deuxième Qui a le plus couru Ça doit être Ça doit être Le brasseur d'air Marco Verratti Il a tellement brassé A mon avis Il y a une autre stat Moi j'étais au parc J'ai eu froid J'ai l'impression Qu'il y avait la climat Ça veut dire Quelqu'un Il peut avaler la trompette Mais encore une fois Je te donne une autre stat Verratti c'est 36 passes 36 passes réussies Oui mais à qui ? T'as vu les passes ? Evidemment C'est comme les kilomètres Je suis d'accord avec Daniel C'est ce genre de stat Quand tu la prends brute Oh 36 passes réussies C'est ridicule C'est vrai Il faut regarder Si c'est vers l'avant Il y en a 3 vers l'avant Après il y a des gens Qui ratent même Des passes vers l'arrière C'est une vérité Non mais c'est une vérité Des mecs qui ratent Des passes vers l'arrière Ça faillit nous arriver C'est compliqué ça Je te dis qu'il y en a C'était limite ce soir Des fois Je vous rappelle La première occasion De City Sur une passe ratée Moi je n'ai jamais dit Qu'il ne courait pas Moi je n'ai jamais dit Qu'il ne courait pas Je parle de son utilité tactique Je parle de l'utilité tactique De ce genre Enfin franchement Prenez toutes les équipes De top niveau Il n'y a pas une équipe Qui gagne la Ligue des Champions Sans un joueur offensif Un milieu offensif De top niveau On parle de De Bruyne On parle de Toni Kroos Ou Modric On parle de Kimmich Thomas Muller On est en train de parler De champion d'Europe De champion du monde On est en train de parler De ce genre de joueur là Je ne reviens pas en arrière Avec les joueurs De l'époque Barça Le PSG n'a pas de joueur De ce niveau là Le PSG n'a pas de relayeur Top niveau Il n'y a pas de joueur Capable de courir De passer De frapper de loin De mettre un coup Il n'y a pas ça au PSG D'accord Et l'homme qui est censé Incarner ça Là c'est lui Il n'est pas assez fort Il n'est pas assez fort Il n'est pas assez fort Il faut ouvrir les yeux Ça n'est pas une fixette Ouvrez les yeux Attention il y a de plus en plus De gens qui ouvrent les yeux Déplace tes yeux Vers Mbappé Parce que j'aimerais quand même J'aimerais quand même Qu'on essaie d'analyser Mbappé il était exige ce soir Clairement Il a tellement été fort Dans les autres matchs Oui mais regarde La première mi-temps du PSG Non mais lui au moins Il a montré que c'est un joueur De classe internationale Même quand le PSG Était au-dessus Il a fait très peu Non mais il a fait très peu Bien sûr Il a fait très peu Parce qu'il avait très peu à faire Quand est-ce qu'on lui a donné Des ballons Dans de bonnes conditions Et donc là où Daniel a raison C'est que Bon lui il en veut à Verratti Mais moi j'en veux pas Verratti Parce qu'on lui demande On lui a demandé Verratti c'est censé Sur Mbappé C'est incroyable C'est comme ça Il y a un démon En visite la table Et tous les deux Là c'est fou C'est censé être le De Bruyne du PSG Si je peux finir Mais il y a une galaxie Mais entre De Bruyne et lui Il y a Thomas Pesquet Il y a Thomas Pesquet Dans la navette spatiale Il faut le mec qui manque au PSG Le relayeur capable De donner des ballons De faire la relation Entre les défensifs Et les offensifs Ce relayeur il n'y est pas Donc aujourd'hui Et comme s'ils étaient En bloc très bas Et notamment en deuxième mi-temps Si tu n'as pas ce joueur-là Comment tu fais ? Donc tu demandes à Neymar De revenir De revenir dans le milieu Mais à partir du moment Où Neymar revient T'as Mbappé qui revient aussi Là c'est la difficulté Et Mbappé qu'est-ce qu'il faisait ? A partir de quand tu lui demandes De rester devant Tu lui demandes de venir dans l'axe Qui est-ce que t'as aujourd'hui Qui a été excellent Dans l'axe ? C'est Diaz Donc demande à ton mec A ton meilleur joueur Toi entraîneur Dis va sur un côté Décale Alors si Diaz veut venir S'il est bon dans l'axe Peut-être qu'il sera moins bon S'il est un peu sur un côté Et s'il est sur un côté En plus en restant dans l'axe Tu restes tout le temps Tout seul contre deux Si tu vas sur un côté Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que tu vas être Soit en 1 contre 1 Soit ils vont venir à 2 sur un côté S'ils viennent à 2 sur un côté Ca veut dire que Neymar Sera 1 contre 1 Tout seul Et là c'est pas la faute De Mbappé Ou de qui que ce soit C'est l'entraîneur Qui doit réfléchir comme ça Il doit demander à son joueur D'avoir soit de se décaler C'est-à-dire qu'il décroche De l'autre de se décaler Un petit peu sur un côté Pour permettre aussi peut-être A Verratti Ou au mec Odisse De venir que tu devras avoir De s'engager Dans cet espace Laissé libre à ce moment-là Ca c'est pas une question de joueur C'est une question D'animation de jeu Qui est-ce qui fait l'animation de jeu ? C'est l'entraîneur Et donc l'entraîneur Pour moi a failli C'est tout Farid avec nous 32-16 Bonsoir Farid Ouais bonsoir messieurs Bonsoir Bonsoir Gilbert Bonsoir Daniel Bah écoute J'ai pas mal de choses à dire Je vais me faire un peu L'avocat du diable Par rapport à Daniel Écoute parfois Je suis même régulièrement D'accord avec toi Bah alors encore une fois Je sais pas ce qu'il t'a fait A titre personnel Verratti Mais vraiment C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi Il y en a un qui m'a gonflé Et qui me gonfle Moi qui rentrera jamais dans mon coeur Et bah c'est Neymar J'entends Neymar de partout Mais c'est quelqu'un Qui passe toujours à travers On n'entend rien Et bah Farid Si Farid t'inquiète pas On allait y venir Farid Tu peux pas me dire à moi Farid Tu peux pas me dire à moi Que Neymar le protège Quand même Écoute moi Tu ne parles que de Verratti Mais on va en parler de Neymar On va en parler T'inquiète pas Écoute moi Écoute moi Neymar c'est même pas 2 km C'est une pif C'est une grande pif ce joueur Je peux pas me le voir Quand tu t'es tapé Il t'a fait un truc personnel Ou il a envie de poser la question Non 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 Mais Farid je te comprends Moi je comprends ce que tu veux dire Alors Lionel Lionel c'est pareil Il défend Mbappé Mais il était pas dans l'esprit ce soir Mbappé Mais regarde les attitudes Qu'ils ont les mecs Mais c'est normal C'est coupé Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Verratti Tu veux qu'aussi qu'ils dribbent Les défenses adverses Ils ont pas de solution Et en plus Un point sur lequel Je suis d'accord avec vous Ok sinon Il a été nul ce soir Parce qu'en plus Le message que t'envoies Ton meilleur joueur C'est Timaria Et tu le sors Et il y en a aucun Qui a les coronettes Mais ça on l'a dit Farid On a dit ça Farid On l'a expliqué ça Non mais Daniel Je peux comprendre Et entendre des choses sur Verratti Mais quand je vois Neymar Mbappé ce soir Mais qu'est-ce que tu veux demander De plus à Mbappé Farid ce soir Qu'est-ce que tu veux lui demander de plus Daniel C'est Lionel qui te parle là Lionel Ils veulent des engagements De la part du PSG Non mais dis-moi Et nous on veut quoi Comme engagement Et vous comparez Et vous me comparez Neymar Vous me les mettez Dans le top 3 Des 3 meilleurs joueurs du monde Mais c'est une blague Non non Là t'abuses Farid Tu peux avoir une réflexion Sur le match de ce soir Et dire Qu'il n'a pas été le lien Et le luant Avec Kylian Mbappé Mais tu n'as pas le droit De remettre en question Le talent de ce joueur Dans sa carrière en général Le talent de quoi ? C'est un joueur de foot ? Non là c'est parce que T'as quelque chose Surtout contre lui Tu ne peux pas dire ça Tu te rends compte De ce que tu es en train de dire Farid Tu parles de Neymar Farid Farid Calmons-nous Farid T'as le droit D'analyser le match Moi je peux aller Farid Farid Moi je peux aller Quelque part dans ton sens Par rapport Parce que j'imagine Que dans ta réflexion Il y a Le bar Rapport qualité prix Voilà le rapport qualité Mais il a raison Farid Moi je veux bien L'entendre Oui mais tu ne peux pas dire Que ce n'est pas Un des meilleurs joueurs du monde Non d'accord Mais le barnum Neymar Comparé à Tant de présence Sur le terrain Apport Même dans les gros matchs On l'a déjà dit Mais cette saison Dans les gros matchs Il a été présent Dans les gros matchs Dans les gros matchs Cette saison messieurs Il a été présent Au final Le gros match il est là Non mais tu n'as Le gros match il est là Ça c'est les gros matchs Non mais ça c'est les analyses T'es un demi-finale Allez Est-ce que tu as le droit De faire le match qu'il fait Non non Moi je suis d'accord avec vous sur ça Il s'est loupé aujourd'hui Mais tu ne peux pas dire Qu'il a été mauvais Contre le Barça il n'est pas là Contre le Bayern Il a été très bon Oui ok Mais ok Est-ce que c'est assez J'ai jamais dit Que c'était assez J'ai dit juste Que tu ne peux pas dire Que ce joueur là N'est pas un des meilleurs Joueurs du monde Ça c'est pas vrai Non mais attends Alors Meilleur joueur du monde Moi je veux bien le concept Oui de temps Parce que si Si on décrédibilise Neymar Il y a beaucoup de monde Qu'on va décrédibiliser Oui mais alors J'aimerais bien qu'on fasse moi J'aimerais bien Qu'on parle de foot Aujourd'hui Aujourd'hui Quand tu regardes Benzema Oui Il est bon tout le temps Il n'est pas meilleur que Neymar Largement Les mecs de City Les mecs du Bayern Même s'ils se sont fait sortir En quart par le PSG Les mecs ils sont bons Quasiment tout le temps Ils vont revenir Ils sont là Ils ne ratent pas de match Je ne veux pas reparler De De Bruyne évidemment Attention monsieur Parce que si Pockettino Ne fait pas de coaching L'after en fait Et nous on ne sort pas les gens On les ajoute Nous on a des intermittents Et Neymar Et Neymar C'est un intermittent Donc Farid Il a raison Le problème Mais tu ne peux pas dire Qu'il n'est pas bon Non mais la question Est pas qu'il n'est pas bon Il n'est pas assez bon Je reviens Il dit qu'il n'est pas bon Non Farid il sous-entend Il n'est pas assez bon J'ai entendu Neymar C'est une pipe On ne peut pas dire Neymar C'est une pipe Mais non mais Essayez de comprendre Essayez de comprendre les gens Quand tu parles en plus La passion d'un après-match Farid il est là Il dit Qu'est-ce que ce gars Nous donne Par rapport à ce qu'il est Médiatiquement Par rapport à tout ce qu'on dit de lui Si on compare avec Le paysage footballistique en général Il donne trop peu au final 50% de présence Un bon match contre le Bayern T'es pas là contre le Barça Ton premier match Aller contre City T'es à côté Et t'as une attitude déplorable A la limite Si tu fais un comparatif avec Bappé Le Barça il est très bon Le Bayern il est très bon Tu vois à un moment T'es quand même obligé De ranger ta chambre Et de dire que ce mec là C'est ta star Non il est décevant Il est plus décevant Que satisfaisant C'est un intermittent du spectacle Farid merci à toi en tout cas Gilbert merci Bonne soirée Et Daniel Sur ce cas là Je suis d'accord avec toi Et tu peux rajouter Finale de la Champions League Pareil On l'a pas vu non plus Encore une fois Salut Farid C'est vrai Jérôme Montlaine nous rejoint Et puis on te voit le maillot Des 15 ans aussi Farid Bonsoir T'avais ton habit de gala C'est prénium Écoute Prénium 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 Ouais je l'ai dit à l'envers On va le remettre Mercredi Le brûle Non je pensais Que t'avais cette tenue Pour la montée de Bastien En Ligue 2 Il est beau Il est beau Mais brûle-le Non Mais pourquoi brûle-le Le match Bon dis-moi T'as l'air détendu T'as vu la télé T'as vu sa tête des mauvais jours Non non Pas la tête des mauvais jours Parce que Il faut pas retenir La tête des mauvais jours C'est parce que je retenais Juste la deuxième mi-temps Et que tu restes sur cette image là Et que t'attends mieux Surtout quand t'as vu la première mi-temps Comme ça s'est passé Et que c'est rare quand même De dominer une première mi-temps Comme ça D'avoir autant de maîtrise Et de passer à l'opposé En deuxième mi-temps Donc même à analyser C'est pas facile Donc avec du recul C'est sûr que là Maintenant je me suis un peu calmé J'étais excité au début Et puis je me suis calmé Parce qu'il faut aussi retenir Ce qu'ils ont bien fait Pendant une mi-temps Cette équipe de City Elle a pas souvent été malmenée Cette année Elle a été malmenée Pendant une mi-temps Après La deuxième Il y a plein d'explications Le niveau de City Qui est meilleur Et le niveau Le niveau De l'équipe De base Du moins collectivement Ça s'est disloqué Du côté du PSG Le problème Zérôme C'est que la première mi-temps Moi je veux bien Qu'on la retienne Mais ça débouche Sur un résultat Qui est catastrophique En vue du match retour Qui t'oblige à un résultat Qui t'oblige à un recommandement 2-0 ou 3-2 On n'analyse pas que le résultat Dans ces cas-là Si on analyse le résultat On dit C'est une contre-perf Et qu'ils se sont mis en grande difficulté Pour se qualifier Après Moi j'essaye de voir Les explications Du moins L'explication que j'ai à chaud Comme ça C'est de me dire Que oui Il y a beaucoup de joueurs Qui n'étaient pas À un bon niveau physique Pour répondre à City Pendant 90 minutes 95 minutes Parce qu'en deuxième mi-temps La stratégie Je veux bien Qu'elle soit De subir un peu plus Parce que City A augmenté son niveau de jeu A été meilleur Dans la récupération Subir ça veut pas dire Lâcher du terrain Pourquoi est-ce que subir Alors que t'as joué parfaitement bien La première Redémarre pareil Pourquoi tu redémarres pas pareil C'est pour ça Je pense que c'est un problème physique Avant tout Que les joueurs Qui étaient censés Faire le À la récupération Du ballon Avoir les bons gestes Et bonnes passes vers l'avant Comme on a pu voir En première mi-temps Avec des bons mouvements Et bien ils étaient incapables De le faire Donc ils sont restés Un petit peu tous Dans leur zone Et que l'équipe Elle s'est coupée en deux Assez vite Et qu'on a vu Un Neymar et un Mbappé Vraiment sortir de ce collectif Ce qu'on avait pas vu Contre le Bayern Et c'est pour ça Qu'on mettait en avant La qualité collective Du PSG Contre le Bayern Là ça a été bien Pendant une mi-temps Et pourtant Neymar et Mbappé Ont pas été les meilleurs Du match Sur la première mi-temps Ce qui est paradoxal Quand l'équipe du PSG Elle est bonne Mais la deuxième mi-temps Au moins quand c'est dur Et je me mets à la place Des joueurs A mon avis ça devait être dur De voir des redoublements De passes comme ça De droite à gauche Très peu de déchets Et ils t'acculent Sur ton but et tout Sans forcément Concédé d'occasion Je sais que pour des joueurs Qui préfèrent avoir Le ballon dans les pieds C'est difficile Mais dans ces cas là Il faut vraiment défendre A 10 joueurs de champ Et pas 8 joueurs de champ Et laisser les deux autres Sur le côté Du moins au milieu du terrain Sur le rond central Et qu'ils s'en foutent Complètement Comment tu récupères le ballon Moi ce que j'ai ressenti Sur le coup Et d'ailleurs Pep Guardiola l'a dit A 4 fois C'est la différence D'agressivité Qu'il y avait Entre la première Et la deuxième mi-temps Et moi Mon analyse En tant que D'avoir vécu Ces choses là C'est à dire que Au début du match Tout le monde était concerné Tout le monde se sentait Agressif Concerné Pour le collectif Et là A partir du moment Où le PSG Pour moi A dominé Cette première mi-temps Le collectif S'est senti bien Et chacun A retiré un petit peu De son agressivité En se disant Le collectif va suffire Et tout le monde A reculé de 3 mètres Tu l'as déjà vécu T'as pas tort T'as pas tort Et c'est pour ça Que c'est aussi L'importance Des joueurs leaders Du moins Des joueurs Qui sont là De capitaines Il y a aussi Des joueurs Qui n'ont pas forcément Le brassard Mais des meneurs d'hommes Qui au bout d'un moment Se rendent compte Qu'il y en a un ou deux Qui en font un peu moins Trois qui en font un peu moins Et bien il faut tout de suite Tout de suite réagir Le problème c'est que le PSG N'a pas réagi Et après Contre cette équipe Nous la conversation C'était ça C'était se dire Le PSG n'a pas réagi Mais est-ce que c'est pas A l'entraîneur A ce moment-là De faire réagir son collectif Et de faire du management Je pense qu'il a fait Un très bon match Sur sa composition d'entrée Et le plan Qu'il a mis en place Parce que le plan A vraiment contrarié L'équipe de City En première mi-temps Avec Paredes Qui venait s'intercaler Dans la ligne Des défenseurs centraux Pour libérer les joueurs de côté On a vu un bon backer En première mi-temps On a vu un bon Florenzi Au milieu de terrain Ils arrivaient à se trouver Il y avait des petites passes Il n'y avait aucune balle Très peu de déchets Eux n'arrivaient pas A mettre leur pressing en place Donc ils passaient à côté Donc ils ont couru Vers leur but C'est ce qu'ils détestent La deuxième mi-temps C'est sûr qu'ils ont essayé Sauf que Mais au bout de 10 minutes Tu le vois qu'ils ont lâché Est-ce que 10 minutes Un quart d'heure Tu ne peux pas coacher Après c'est toujours pareil C'est qui tu fais rentrer Dans le même système Dans le milieu Il faut changer Pourquoi tu ne veux pas Changer le système Parce que ce système Mis en place Avait vraiment inquiété City Il faut changer Quand tu prends le but Pour moi Je trouve qu'avant Il doit sentir Que le PSG est acculé Que tu ne ressors plus Parce que regarde Regarde Di Maria Di Maria est l'exemple type Di Maria Il a fait un Franchement Il a fait un Je pense que c'est Le meilleur parisien Mais parce que Déjà il y a un don de soi Il a fait beaucoup d'efforts Pour récupérer le ballon Et il a donné aussi Envie aux autres De faire des efforts C'est pour ça Que la première étape C'est bien passé La deuxième Il est très bas sur le terrain Il vient aider Parce qu'il se donne Le problème c'est que T'imagines Il récupère le ballon Des fois quand il arrive A récupérer Il était à 30 mètres De son but Il faut remonter 70 mètres La seule solution Qu'il avait Parce que Neymar Il n'était pas dans Un grand soir La seule solution Qu'il avait C'était de jouer long Sur Mbappé Qui en plus C'était bien cerné Par Ruben Dias Et Stones Dans la profondeur Est-ce que là Tu ne dois pas changer aussi Dire à Mbappé Mais toi plus sur un côté Côté ballon par exemple Autant Je le défends Et sur la première mi-temps Je trouve qu'il a été Très utile Il a permis au PSG D'avoir un boc plus haut C'est Verratti Mais sur la deuxième mi-temps Verratti en fait Il ne t'apporte plus rien Parce que Tu ne peux plus ressortir Le ballon de son côté Parce que Pour moi il est cramé Non mais c'est la vérité Parce qu'il est cramé Alors on peut me dire Il a couru Oui en première mi-temps Il a beaucoup couru Et intelligemment Je peux mettre une parenthèse Il est cramé Tu as raison Mais en fait On le sait De toute façon Qu'il a une autonomie Qui serait limitée Comme sur Barça Soit C'est ce que je t'avais dit une fois J'avais dit Après son match Contrôle Barça Je t'avais dit Au Camp Nou Là où il est bon On doit accepter À partir du moment Où tu sais que de toute façon Parce qu'il était resté 72 minutes Mais dès la cinquantième Il baissait À partir du moment Où tu le sais Et en plus En plus Si c'est pour jouer comme ce soir Je ne suis même pas sûr Qu'il soit super utile Parce que finalement Il ne ressort pas tant que ça Mais dans une config Où il est bon Comme au Camp Nou Admets Que de toute façon Il ne dépassera pas 50 minutes Et admets Tu fais un peu comme dans les sports US Tu comptes sur lui Que 50 minutes Tu l'acceptes Tu acceptes Que ce gars là Ça va être que ça Moi je trouve que c'est grave Parce qu'il faudrait que le PSG Et des mecs comme De Bruyne Des mecs de cette dimension là Au milieu Ou des Modric Peut-être pas d'aujourd'hui Mais d'il y a 5 ans Même si aujourd'hui Il est encore très bon Parce que je pense que cette dimension là Verratti ne l'atteindra jamais Mais si tu dois continuer avec lui aujourd'hui Admets Que c'est une mi-temps au taquet Et tu lui dis même Joue ta mi-temps à fond les ballons Aujourd'hui on a 5 changements 5 changements C'est du sport US Profites-en Profites-en Dans le management Ça va évoluer Mais nous on n'a pas évolué Pour jouer en 4-4-2 C'est un système que tu as beaucoup joué Pour jouer en 4-4-2 Comme sur la première période Alors là il n'était même pas utile du tout Tu pouvais remettre Dragster comme à Munich Non là où je te rejoins C'est le 4-4-2 Avec un Verratti Qui occupe ce poste de milieu gauche Parce qu'en première mi-temps Même s'il occupait ce poste là Défensivement Là il s'est axé souvent Non mais il s'est désaxé Il s'est réaxé Parce que je disais à le net Le ballon qu'il a abappé Il le met de la droite Mais il est haut Et c'est pour ça que là Je ne suis pas d'accord avec toi Daniel C'est que je trouve Que sur la première mi-temps Il est utile Et c'est ce qu'on disait hier C'est que Verratti Pas que Verratti Dit Maria aussi Mais ces deux joueurs là Te font avancer le bloc Et ils ont eu par moments La possession de la balle Contre City Qui est une performance En première mi-temps Et en plus en jouant assez haut Dans les 40 mètres de City Donc là il est utile Par contre Si c'est pour faire la deuxième mi-temps Parce que Soit il est cramé Soit les joueurs étaient incapables À côté de lui aussi Parce qu'on peut Citer Verratti Moi je parle de Verratti Dans l'animation offensive Parce que moi je préfère le voir Avec des ballons dans les pieds Au bout d'un moment C'est quand même lui Qui est censé animer le jeu Donc tu es obligé De compter sur lui Oui mais c'est pour ça Mais après le bloc Tu dois être plus haut Est-ce que c'est lui Seul responsable du bloc Non je ne pense pas Aujourd'hui est-ce que tu peux avancer Et prétendre à la Ligue des Champions Avec ton animateur offensif Qui ne tient que 45 minutes Et si tu ajoutes à ça Un Neymar intermittent Ça ne fait pas assez Pour aller gagner la Ligue des Champions Il manque un joueur À ce poste là Il manque un Debreuil au PSG Il manque un Debreuil Non mais qu'il y ait des manques Au milieu Ça c'est sûr Et de toute façon On l'avait constaté Pour moi le manque Ce n'est pas Verratti Et Verratti Tu ne peux pas le comparer Du moins je ne le compare pas A Debreuil ou aux autres Parce que ça Je ne le compare pas Je dis il manque un joueur De cette dimension là Mais en tout cas Je pense qu'on n'a plus besoin De lui après Il a une telle aisance technique Qu'à l'arrivée Sa technique Lui il a une aisance technique Debreuil t'entends Tu utilises quel mot Tu dis quoi pour Debreuil alors Mais c'est différent Parce que je ne peux pas comparer Les mêmes joueurs Pourquoi tu vois Ils sont milieu de terrain Non mais parce que Debreuil Croce et Modric Ils ont quoi alors Si tu parles de facilité technique Là on parle de très haut niveau Là Si tu le mets dans ce groupe là Je te dirais dans ces cas là Il est plus dans la case Des Modric Si tu veux En termes de Il est tellement loin de moi D'animation dans le jeu Tu parles en termes de joueurs Il est plus dans le cas Que Debreuil Debreuil est un joueur décisif Debreuil il est attiré par le but Non mais tu le vois Il est plus offensif Debreuil c'est plus inoffensif Debreuil il peut jouer partout Il a une façon de trouver dans la balle Il veut être devant le but Que voilà C'est comme C'est comme Croce L'animation Croce il t'envoie Il t'envoie des transverses à la droite Il a cette aisance là C'est pas la même technicité Pourquoi le PS n'a pas ça ? Il faudrait qu'ils aient ça Mais non mais parce que Pour moi Après tu fais en fonction De tes profils de joueur Moi ça me choque pas Mais quand t'as Verratti Sur le terrain Comme avec d'autres joueurs Ou comme Di Maria Tu peux pas te dire On joue en 4-4-2 Avec Verratti à gauche Et Di Maria à droite Et on joue à 20 mètres De notre but Ça c'est pas possible De jouer comme ça Donc si c'est pour jouer comme ça Mais tant et d'autres Tu mets un Tu mets la tactique à Didier Si tu veux jouer comme ça Tu mets un Blaise Matuidi Côté gauche Et le mec il va te faire les efforts Et les deux de devant Puisque tu comptes que sur eux Et bah tu vas compter sur eux Disons les gars Vous inquiétez pas Vous donnez le ballon Exactement On est d'accord Sauf qu'en fonctionnant comme ça Encore une fois Avec cet effectif-là C'est pour ça que je disais C'est pas possible de jouer comme ça Il n'a pas d'utilité dans cette équipe Si c'est pour jouer comme ça Jérôme Tu penses qu'il y a une chance au retour ? Ouais je pense qu'il y a une chance Parce que Parce que la première mi-temps Vraiment Montre que City a eu des difficultés Après c'est toujours pareil Le problème c'est que là Maintenant t'as plus le droit à l'erreur Donc tu peux plus faire des erreurs Comme ils ont fait Son coufran à se disloquer Au-delà de savoir S'ils ont une chance ou pas C'est comment tu le démarres Dans l'intention Et tactiquement la match Comment ? Là c'est compliqué Comment Daniel ? Comme la première mi-temps Tu dois le démarrer Tu démarres pied au plancher ? Tu dois le démarrer Comme la première mi-temps De toute façon Ils sont incapables de subir Sachant que de toute façon Tu dois avoir de la maîtrise technique Et moi on l'avait dit Alors après je ne suis pas devin non plus Je ne savais pas comment ça allait se passer Mais je pensais que pour inquiéter City Il fallait avoir un peu plus de maîtrise Et jouer peut-être pas 50-50 Dans la possession de balles Mais pas être à 30-70 Et donc le retour Ça doit se passer comme ça Surtout à ce niveau-là Tu peux avoir 70-30 Mais en bloc médian Tu leur laisses Ils peuvent se faire leur passe à 10 Dans leurs 30 mètres Lionel Tu en as joué aussi des matchs comme ça À l'élimination direct Où tu as un avantage sur le match allé Et quoi qu'il se passe Tu ne sais jamais les scénarios Il suffit que le PSG mette un but Et les autres Tout confiants qu'ils sont Avec la Ligue des Champions Ce n'est pas forcément une histoire d'amour Depuis quelques années Et ils peuvent aussi douter Et toi tu as des joueurs Qui pour moi Il faut faire le match que tu as fait au Bayern Oui Surtout avec encore une fois Mais ça nous donne raison C'est que si Neymar Il n'est pas à son meilleur niveau Et si Mbappé n'est pas à son meilleur niveau Qui sont des deux joueurs phares Tu ne peux pas rivaliser avec City Donc ces deux joueurs-là N'ont pas été bons aujourd'hui Si la semaine prochaine Dans six jours Ils sont bons Ils seront capables Peut-être qu'ils seront bons Avec un bloc qui est plus haut Tu peux croire aller à l'exploit Mais avec un bloc plus haut Ils en ont mis trois au Bayern Avec un bloc plus haut Ils ont quand même plus de possibilités D'être meilleurs Et trois Manchester United De montrer un autre visage Avec un bloc plus haut Parce que là aujourd'hui Franchement Quand est-ce qu'ils ont été mis Dans de bonnes conditions Notamment Mbappé Tu sais que c'est un joueur de profondeur Quand est-ce qu'il a eu Une balle dans profondeur ? Il faut l'aider Deux fois en première mi-temps Il faut l'entourer Exactement Mbappé après tu peux reprocher aux autres Mais aujourd'hui C'était un petit Mbappé Autant on était Il n'a pas eu énormément Il n'a pas eu énormément Mais lui on va dire Qu'il y a eu Huitième et quart de finale Il était là Il est énorme Il est vraiment Il fait la diff Donc au moins Tu peux te dire Qu'il y a ça Et pourtant On avait été également sévère Avec lui Dans la période qui précédait Parce qu'il avait des attitudes Mais le gars Le Camp Nou Il te la refroidit tout seul A Munich la même Non non Tu as raison À un moment Il faut aussi attendre Le renouvellement des autres C'est Neymar Tous ont marqué un peu les esprits Et tout Neymar A Munich C'est pas mal Effectivement L'accélération Où il donne un Mbappé Non mais Neymar C'est insuffisant Neymar c'est insuffisant Dans le jeu Et c'est insuffisant Au niveau de son état d'esprit Je suis désolé Mais ce soir Quand je le vois Au bout d'un moment Il s'en prend à Bakker Sur le côté gauche Il va pas arrêter Parce qu'il lui met un mauvais ballon Le pauvre Bakker Déjà il fait tout ce qu'il peut Et c'est là que je te disais Que les joueurs leaders Moi je suis désolé Mais ça manque de caractère Parce que tout Neymar qu'il est Il est gentil Il est peut-être gentil avec les mecs C'est un génie Ok Moi je le dis Je suis le premier à le dire Mais quand il est dans cet état d'esprit là En plus de ça Qu'il perd un ballon sur deux Et qu'il fait pas des efforts Pour le collectif Et qu'il s'en prend Un jeune joueur Qui en plus de ça A fait peut-être Sa meilleure première mi-temps Depuis qu'il est arrivé au PSG A ce niveau là Absolument Mais c'est inadmissible Marquinhos Kipembe Qui sont les garants de ça Ils doivent le prendre Et toi tais-toi Tu remets en confiance Bakker Parce que Bakker Il a besoin d'être en confiance Il a vraiment besoin de ça Pour le coup Et toi tu fais des efforts Et beaucoup plus Et tu regardes pas Les mecs courir au milieu de terrain Qui sont obligés de Tellement ils ont couru Tellement ils avaient La brouillard Gay il a fini par péter un plomb Gay il met un taquet Il en pouvait plus Il était incroyable Alors un joueur méchant Mais il a eu du brouillard Devant les yeux Et oui Mais quant à Neymar Qui regarde les autres Faire des efforts Je suis désolé Parce que la première mi-temps De parédès et Gay C'est quelque chose Au niveau de l'intensité Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Qu'est-ce qu'ils ont mis ? J'espère que Léonardo Le grand directeur sportif Qu'est-ce qu'il a le PSG Ou même Pochettino Aujourd'hui à l'entraîneur Ils vont pouvoir le recadrer Neymar dans son attitude Je n'en suis pas vraiment Jamais de l'avis Je suis désolé Mais ça fait partie Ça fait partie des grandes équipes Il y a tout Neymar qu'il est Il n'est pas bon Peut-être que Le fait de bousculer Et de le remettre Dans le collectif Peut-être que c'est lui Qui va te qualifier Pour la finale Ah Oui alors là Ou alors il s'efface Là il doit signer Sa prolongation de contrat Donc peut-être Ils vont le recadrer après 5 minutes après Qu'il doit re-signer C'est pas faux C'est pas faux T'as signé Ah bah t'en viens voir T'as raison On voulait te parler De la dernière fois De ton match Alors juste On a parlé de Pochettino Avant que t'arrives Ouais Tu penses qu'il a raté Son match lui aussi En termes de coaching et tout Ouais Pendant le match A s'adapter oui Dans le management Dans le management Sur le début non Dans le management Je ne sais même pas Mais ne sera-ce que Dans la tactique Alors après On me dit Ouais ok La première période Vu qu'elle est d'un bon niveau Et que le PSG mène 1-0 Ce 4-4-2 Un peu bizarre Et Verratti Sur le côté gauche Tu dis Bon bah voilà Finalement c'était un bon coup Ça a marché Dans les dix premières minutes De la deuxième mi-temps Il faut changer Tout de suite Il faut changer Surtout quand t'as 5 mecs Il a tout le monde Il a 5 mecs Et il a tous les bancs possibles Ça manquait d'aggressivité Ça manquait de fraîcheur Ça manquait Tu remets un mec A l'intérieur Alors si tu veux changer Verratti Tu changes Verratti Mais tu remets un mec Soit Herrera Herrera Il t'amène un peu plus Surtout que quand il joue Une partie de match Il est bon aussi Quand il joue 40 minutes Bien sûr Souvent il est bon 45 minutes quand même Les citizens En effet Pochettino Je sais pas Nous quand on commente On a quand même la chance C'est qu'on est quand même Très haut On voit tout Tout ce qui se passe Tu vois aussi Les mecs qui jouent la carotte Et qui se replacent pas Les mecs qui commencent A piocher physiquement Qui regardent leurs chaussures Qui suivent le front Qui ont du mal A récupérer certains coups Je sais pas Et surtout Tu vois la domination de City Pendant 10 minutes De la deuxième mi-temps Là tu dois réagir Tu dois dire Attends Écoute Alors soit c'est un message Ce qui est fort Qui est envoyé quand même Aux remplaçants Ça veut dire Les gars J'ai pas confiance en vous Parce que c'est pas vous Qui allez me dynamiser l'équipe Et ça c'est problématique Dans la gestion Et dans la gestion Ce qui est encore problématique On en revient toujours A la même chose C'est qu'il faut aussi Avoir des coronés De sortir les grands joueurs Mais quand ils sont pas Dans le bon état d'esprit Ils font plus d'efforts Il faut aussi Qu'ils prennent Ces responsabilités Qu'ils les sortent Il attend toujours Et Tourelle On lui reprochait la même chose On lui reprochait la même chose Quand Mbappé et Neymar Ils étaient pas bien Ils restaient toujours Et c'était toujours Di Maria Qui sortait Et qui est sorti aujourd'hui Même si Di Maria Était fatigué à la fin Tous les entraîneurs De l'heure catarique Qui ont eu les deux gérés Ils ont réagi comme ça C'est parce que Ce qu'on faisait tout à l'heure Ils pensent que c'est Les seuls joueurs Capables de faire un exploit individuel Exactement C'est les seuls joueurs Mais le joueur Qui fait un exploit individuel Si ça n'est pas une tactique de football Et puis tout Mbappé, Neymar Qui sont aujourd'hui en face T'as quand même des solides Des gaillards Qui courent Et qui ont envie de gagner les trucs Bah ils leur ont marché dessus Mbappé Il n'a pas Au bout d'un moment Il a voulu prendre la profondeur En deuxième mi-temps Il s'est pris un coup de coude Dans le pif Par Ruben Dias L'autre il a dit J'ai pas fait exprès Oui mais il a pris le coup de coude quand même Et il n'est pas revenu Une deuxième fois Bah ouais Mais ça c'est des choses Que Pochettino Je suis désolé Il doit sentir Et c'est là qu'on juge un entraîneur On le juge au début Et pour moi il a été très bon Dans ce qu'il a voulu mettre en place Ça a bien fonctionné en première mi-temps La deuxième mi-temps Quand il prend Et puis même son discours à la fin Bien sûr qu'il protège les joueurs Mais quand tu dis Ouais mais moi La deuxième mi-temps On peut mener 2-0 Mais comment ? Oui ça là j'avoue Je ne peux mener 2-0 Mais Je n'ai pas compris Eh oui Lionel il cherche à l'occasion C'est de l'action Oui Verratti C'est quand même Mbappé par dessus la seule fois Et qu'il met devant Verratti Mais bon Est-ce que c'est vraiment une occasion Elle est à un mètre Bon pas un mètre J'abuse Mais elle est à deux pointures de Verratti On va dire si c'est Icardi Ils sont un peu plus le coup Parce que c'est un mètre Oui ça c'est sûr Oui ça je suis d'accord Mais tu vois Donc tu résumes ta deuxième mi-temps comme ça En disant Mais c'est normal aussi qu'on souffre Oui mais que tu souffres contre City C'est normal que tu souffres Comme t'as souffert contre le Bayern Mais par contre Dans l'utilisation du ballon Je suis désolé Tu dois montrer plus de choses Le Bayern Pourquoi moi je les ai protégés contre le Bayern Alors que tout le monde les descendait après le match aller C'est que dans l'utilisation du ballon Je trouve que ça a été cohérent Ils se sont procurés des occasions Ils n'avaient pas où ils avaient le ballon En deuxième mi-temps Il n'y a rien Bon Les gars Il y a beaucoup de réactions évidemment Ce soir Et ça tourne pas mal autour de Pochettino Qui est dans Comme dirait Louis Fernandez Dans l'œil du visor Dans l'œil du visor Ce soir Voilà C'est lui plus que Verratti Ou Bappé Ou les autres Oui mais c'est lui Dans quel sens C'est lui parce qu'il aurait dû changer les mecs C'est lui parce qu'il aurait dû faire comprendre à Neymar Mbappé D'en faire plus Un peu tout On peut les sortir C'est ça Oui mais c'est ça C'est effectivement le rôle Moi c'est ce que j'appelle le management à l'intérieur du match Tu vois c'est dans tout ça Oui mais Pochettino Quand tu sais Tu ne pouvais pas attendre de lui en arrivant comme il est arrivé Que tactiquement il y ait une évolution ou une révolution Tu pouvais attendre Et c'est ce qu'on a vu Parce que ça on l'a vu Une évolution dans l'approche mentale des rencontres Voilà le 4-4-2 c'est une évolution Dans l'état d'esprit La façon dont ils ont joué aussi bien Barça et Bayern Il y a eu des attitudes Comme je le répète Quelque chose qui est de base Mais qu'on ne voyait pas Donc c'est toujours bien de le voir C'est-à-dire une générosité Une détermination Donc ça Dans le management affectif Notamment avec certains joueurs Ça a bien fonctionné Mais dans la tactique Et dans ce que doit faire le PSG Et proposer le PSG au niveau du jeu Là il n'y a pas eu d'évolution Il n'y a pas eu d'évolution C'est toujours Le ballon pour Mbappé Neymar Avec juste On est un peu plus solide Dans le reste des lignes Et ça on ne l'a pas vu L'évolution C'est ce qu'on disait Lui n'a pas réussi Et on ne sait pas De contre-attaque Et d'attaque rapide Et on ne sait pas S'il va y arriver Avec lui c'est flagrant Comme Tuchel n'a pas réussi Et Tuchel On le voit Que ce n'est pas un mauvais entraîneur Ce qu'il fait à Chelsea C'est très bon Et quand on voit Les mecs de Chelsea Courir autant Moi quand je les ai vus Contre le Real Je me suis dit Mais en fait ça Jamais il n'aurait pu le demander A Neymar Mbappé en fait Jamais il peut demander ça A Neymar Mbappé Et le problème c'est Qui va pouvoir leur demander ? Oui mais Daniel Jérôme Il a raison Il a demandé des trucs Parce que regarde Mbappé il joue maintenant Dans l'Axe C'est écrit Mais c'est ce que faisait Et puis au tour d'avant On a vu une évolution Tu le disais tout à l'heure C'est l'évolution collective Qu'on n'avait jamais vue avant Oui C'est la mentalité Oui mais la mentalité À la limite Dans un discours C'est Oui c'est pas le plus facile à faire Mais bon Si ça colle pas En tout cas c'est la nouveauté Mais tactiquement On ne sait pas comment ça joue le PSG Moi c'est mon souci Et pour moi Il manque le milieu relayeur De top niveau Il manque ça Il manque ça C'est l'effort Mais après les autres les gars Peut-être que Pochettino Le réclame Il faut aller acheter Bélingame à Normandie Il a 17 ans On va parler de ceux qui sont là Parce que ceux qui ne sont pas là De toute façon Sur l'analyse du match Mais pour dire qu'il a quand même Aujourd'hui il est écouté Et même par Mbappé et Neymar C'est que le plan aujourd'hui de jeu Était différent de celui Qu'on avait vu à Munich par exemple Donc quand tu dis à Paredes Quand on a le ballon On ressort déjà On ne jette plus un ballon Parce que c'est ce qu'ils ont fait En première mi-temps Ils n'ont pas jeté un ballon Ils sont même fait surprendre deux fois Par Navas sur une mauvaise passe Et Backeur qui perd un ballon Sur l'occasion de Foden Mais avant ça Et après ça Franchement c'était parfait Les joueurs Sur la largeur au départ Avec Paredes Qui venait les aider dans l'axe Verratti qui venait à l'intérieur Avec Gueye Et surtout Verratti Par Di Maria Et Neymar se baladait Derrière Mbappé Pour libérer les côtés Pour Backeur d'un côté Qui a été très bon Encore une fois En première mi-temps Florenzi Dans son point fort Quand c'est un bon contre-attaquant Il l'a montré encore Parce qu'il a une aisance technique C'était recherché Et ça les joueurs Ils ont respecté à la lettre Après c'est comment On analyse la mi-temps Ce qu'il a dit à la mi-temps Parce qu'en plus Il a un truc Qu'il met en place C'est qu'il leur montre Les images à la mi-temps Quand il y a un truc Qui va bien Ou qui ne va pas Donc il a dû leur montrer Ce qui allait bien Donc il a dû insister là-dessus Mais comment Tu arrives Tu reprends la deuxième mi-temps Et bam D'office Tu recules Alors même si City Te propose autre chose Et là il a été incapable De se réadapter A ce que City Avait mis en place Et des difficultés A son équipe De ressortir le ballon Je n'ai pas le chiffre Mais j'y pense On en a combien de défaites Au Parc des Princes Du PSG cette année-là Ça fait beau Entre championnats Je me posais la question Contre le Barça C'est nul Contre le Bayern Tu perds Il y en a 6 ou 7 Et sous l'air Popettino C'est là où tu en as plus Tu perds contre Lyon Tu perds contre Monaco Marseille Contre Manchester Sur les matchs À l'élimination direct Je ne sais pas Si une équipe A déjà gagné La Ligue des Champions En perdant tous les matchs À domicile Ils ne peuvent pas Les matchs à l'élimination direct À domicile Non mais ils n'ont pas perdu Contre Barcelone Ils ont fait match nul Pas gagné Je pense que Sous l'air Pochettino C'est là où tu perds Le plus en match à la maison Allez on va conclure Avec Mehdi Et c'est avec tous les gars Mehdi bonsoir Bonsoir à tous Salut Salut Mehdi Tiens j'ai J'ai des Plusieurs sporteurs parisiens Qui disent De toute façon On préfère sortir Contre City Que se faire annuler Que perdre Contre Thiago Silva Et Tourelle en finale A tout prendre C'est marrant On ne veut même pas y aller Même Bon Qu'est-ce que tu veux rajouter Ce soir À minuit 43 Après tout le débat Bah écoutez Je vous ai pris un peu En chemin Parce que j'ai regardé un peu Le WCRAMC Je voulais faire Trois points rapides Et en même temps Vous me dites Ce que vous en pensez Le premier point J'ai l'impression Que Paris C'est la suite Du match retour Contre le Bayern Quand on regarde bien Match retour On a le match On rate énormément De mon situation Et bah la première mi-temps C'est pareil T'en rates beaucoup Tu peux retourner au vestiaire A deux Peut-être 3-0 Et au final Tu perds le match Là-dedans Et il y a une situation C'est le copier-coller C'est celle de Mbappé Quand il est armé dans l'axe Où il y a Paredes Qui est seul Qui glisse Et qui est trop en retard Quand tu repenses A Di Maria Sur la phase retour Du Bayern Bah c'est pareil Avec Neymar Donc tu te dis Voilà Si t'es pas tueur Sur des situations comme ça Et où tu peux rentrer au vestiaire Et t'assurer Et gérer le match tranquillement Bah au final Tout passe à côté de ton match Le deuxième point Je dirais Je l'écoute souvent Et c'est normal Et je suis d'accord Je pense que Paris A un bon groupe Un bon banc Mais quand on regarde Les deux groupes Et les deux bancs Est-ce qu'on se dit Paris Si tu sors Di Maria Mbappé Ou Neymar Est-ce que si tu fais rentrer Un gars sur le banc Il va vraiment faire des différences Bah c'est ça C'est ce qu'on disait Dans les choix de Pochettino Dans les choix de Pochettino Je pense que c'est la réflexion C'est quand même Une forme de désaveu Pour ses remplaçants Parce qu'il n'a pas confiance A Rafinha Tout le monde disait Rafinha Sur la première partie de saison Rafinha Sarabia Keane Qui avait montré Les bonnes choses Alors avec Sarabia il a droit Qu'à la Ligue 1 lui Non mais Même tous les autres Si tu ne changes pas Quand tu prends un tel bouillon En début de deuxième mi-temps C'est vraiment parce qu'il pense Que les remplaçants Ne vont rien apporter Bah oui Il y a une situation Mais Je pensais à ça Je me fais rentrer Keane Je repense à la situation Il est côté gauche Contre le Bayern Il rentre pied droit Il te met le ballon sur Mars Tu te dis Mais vraiment Est-ce que je ne préfère pas Laissez Mbappé Peut-être qu'il va l'avoir Cette situation Et ça va finir au bout Vraiment Icardi Tu le fais rentrer Pour qu'il va marcher Tu te dis Il n'y a pas de solution Et je pense C'est ça Qui peut nous faire défaut Sur cette Ligue des Champions C'est qu'eux Ils avaient Agüero Ils avaient Sterling sur le banc Je peux te dire Que s'il les faisait rentrer Ils nous ont fait très très mal Il a voulu En début de deuxième mi-temps Ils sont tous partis à l'échauffement Moi je les voyais J'étais juste au-dessus Et je peux te dire Que s'il ne marque pas Assez vite Avec l'égalisation de De Bruyne Je pense que ça change En plus il révise sa copie Sur la sortie Sur le Icardi Non Quand il était fait rentrer De Geil Il arrête De Geil Il faut faire rentrer De Geil Oui parce que là On aurait eu normalement un 9 S'il n'y a pas le carton rouge De Geil Je pense aussi Que ça a pu changer Moi je ne veux pas tomber Sur les remplaçants Parce que Quand tu es remplaçant Sur un match comme ça Bien sûr que tu peux avoir Un petit peu les boules Ça arrive à tous les joueurs Mais Je pense qu'il y a une attitude aussi Et il y a une attitude Quand tu vas t'échauffer Le message que tu envoies A ton entraîneur Je les ai regardés à l'échauffement Franchement ça trottinait Absolument Et Icardi Quand il l'a envoyé s'échauffer Il restait peut-être 20 minutes Il est parti en marchant Il donne envie en plus Il a fait un échauffement foot C'est incroyable C'est trop J'ai l'impression C'était Ben Arfa Qui s'échauffait Même Ben Arfa Je crois qu'il va faire le taf Il va aller courir Il va dire ok Je vais m'éclater Et là Je te jure Et le mec il marche Tu te dis mais non C'est pas possible T'es en demi-finale De Ligue des Champions Tu peux marquer l'histoire Tu peux vraiment faire Un truc de malade T'es un gars Tu vas marcher Mais t'aimes pas le foot C'est pas possible Donc ça montre aussi Qu'il y en a certains Ils l'ont pas préparé forcément Comme une demi-finale Je suis désolé Mais quand t'as Pas assez d'investissement Comme Neymar a eu Et comme Mbappé Ont eu par moment En deuxième mi-temps C'est pas normal T'es une demi-finale De Ligue des Champions T'es pas sûr De la jouer tous les ans L'investissement de certains joueurs Comme tu dis Sur un tel événement C'est assez incompréhensible Salut Mehdi Merci beaucoup On va rien dire encore Merci Je vais pas vous embêter Très longtemps Si je pouvais avoir Un maillot aussi Ce serait cool Vraiment ça me ferait plaisir En plus c'est ma première Je vous écoute tout le temps Au podcast On t'envoie ça avec plaisir On fête les camions De la fleur demain On t'envoie le maillot Si vous pouvez me le signer Ce sera un maillot collector Ça me ferait plaisir Jérôme, Daniel Et Daniel Et même Et même tout 4 films Ça me ferait plaisir Ça marche On va organiser ça Salut Mehdi Bonne soirée Les gars Il nous reste 10 petites minutes J'aimerais juste Il s'est passé des choses Dans le monde du foot Par ailleurs aujourd'hui Alors d'ailleurs Jérôme Bastien en Ligue 2 C'est fait C'est officiel On y est C'est officiel C'est bien ça Bastien et QV Qui monte ce soir officiellement En Ligue 2 C'est bien Alors QV J'en ai une grosse saison J'intéresse moins Très grosse saison Non mais c'est bien Parce que 3 années de suite 3 montées Voilà Exactement En fait Orléans a perdu aujourd'hui Donc c'est de la monte Voilà Il y a que Ville Rouen Avec Bruno Herles Qui fait un bon travail Très bon coach Il était à Monaco en jeune Il était déjà Il avait fait monter Il a fait l'aventure en Coupe de France De Pau C'est le gars qui s'est fait virer Par la famille Mbappé C'est un peu ça Oui c'est vrai Mais c'est un bon coach Donc bravo à lui Voilà exactement L'OM Pablo Longoria A fait une conférence de presse Aujourd'hui Avec Balayant un peu tous les sujets Du moment Écoutez-le Il a notamment Parler du profil d'équipe Qu'il veut pour la saison prochaine Et du joueur qu'il veut Pour la saison prochaine On écoute On va faire un mix Entre des joueurs expérimentés Mais aussi on avait soin Et ça c'est en particularité Du projet De mettre de jeunes joueurs Pour valoriser le projet Pour chercher d'avoir toujours De la valeur Et de la fraîcheur A l'intérieur du club C'est de faire un mix Il y aura des joueurs pépites Mais il y aura aussi Des joueurs expérimentés Voilà Un mix de joueurs pépites Nouveau terme Que je ne connaissais pas Et de joueurs expérimentés Mais moi Longoria Je suis ravi Vraiment Son interview Qu'il avait donnée A El Pais C'est qu'évidemment Avait été Pas lu Non seulement pas lu Pas entendu Pas compris Aujourd'hui il est revenu dessus Il dit On n'a pas tout à fait compris Ce que je lui ai dit Évidemment Par tout le corporatisme français Qui lui est tombé sur la gueule Alors que son analyse Était très juste Encore fallait-il Vraiment la lire Et prendre connaissance de tout Et là aujourd'hui Ça conf Sur ce qu'il veut faire de l'OM C'est brillant C'est impeccable L'OM Mais là il n'invente rien Quand même Daniel En disant ça Heureusement Ils sont dans une politique De rentabiliser Donc heureusement Tu vas mettre des jeunes Pour l'instant en tout cas Les joueurs qui les participent On va voir ce qui vont arriver Lionel va dire ça Aux autres présidents de Ligue 1 Alors si c'est si facile Alors On va voir ce qu'il va ramener On a besoin de dire Tous les présidents de Ligue 1 Ils veulent faire ça Non mais déjà Ils veulent rien faire du tout Ils n'ont même pas la moitié d'une idée Avec les holding maintenant Ils veulent tous faire ça Seulement ils ne savent pas le faire Ce n'est pas ça lui Qui veut faire lui Et en plus Et en plus Autrement mais c'est ça Non En plus le duo Avec des joueurs confirmés Il va essayer de lancer Les pépites Tu crois qu'il va vendre Les joueurs confirmés Il va mettre des joueurs confirmés Pour bien Pour essayer de mieux Cadrer Il a déjà commencé à le faire Je pense que l'OM a beaucoup de chance De l'avoir Ça va être ça Le duo Longoria-Sampaoli C'est une chance pour l'OM Sampaoli est en train de prendre connaissance Un petit peu de ce qu'il a Dans le football français face à lui Ce qu'il a comme effectif L'état du centre de formation Qui n'est pas très bon Il est en train de faire un bilan Pour l'instant Ce qu'il propose est intéressant En termes de résultats Et je pense que ça viendra s'améliorer Le résultat C'est essayer d'avoir cette cinquième place Et je pense que c'est très très bien Pour l'OM d'avoir ce duo Qui correspond bien Moi je demande à voir Moi je demande à voir Franchement Franchement en tant que directeur sportif Déjà Lionel Ce qu'il a fait Alors votre élément Il a parlé d'un gris salarial Je voulais Oui Jérôme Avant qu'on parle des salariales Moi aussi je trouve que c'est Déjà c'est bien d'avoir D'avoir deux mecs A la tête de ce club là Et ça manquait Qui parlent le même langage Et qui parlent le foot Parce qu'on avait l'impression Qu'il ne parlait pas le foot Ou quand il en parlait Tu te bouchais les oreilles C'est ce que je te dis Donc qui parlent le même langage Qui parlent le football Qui ont des idées Alors après Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils vont se planter ? Je ne sais pas On ne sait jamais C'est ça Mais déjà c'est bien d'avoir Un bon discours Mais ce qui est sûr C'est que moi Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr Non mais il n'y a pas Il n'y a pas ces discours-là En Ligue 1 Lionel Je trouve Regarde Lionel Bah cite-moi quelqu'un Qui a fait une conférence de presse Comme ça Mais le recrutement de Longoria Aujourd'hui Avec le peu de moyens Qu'il avait Bah écoute Quand tu vois Quand tu vois certains Moi je trouve Qu'il a eu le nez Le nez fin Bah oui Écoutez C'est une décision individuelle Je suis toujours Pour la liberté De choix Il faut se donner des règles Et pour avoir L'équilibre A l'intérieur d'un vestiaire C'est important D'avoir un équilibre Dans les salaires De tes joueurs Donner des salaires Adaptés A tes possibilités De donner des salaires Accord A l'économie du club Et de chercher De faire une gestion Du vestiaire Avec une politique salariale Que soit équilibrée Voilà ce qu'il a Il n'a pas dit là Mais il avait déjà expliqué Qu'il voulait faire Les quatre paliers Les joueurs Les joueurs Qui ont 10 Les joueurs Qui ont 20 Les joueurs Qui ont 30 Et les joueurs Qui ont 50 Et ça C'est pareil C'est une révolution J'ai jamais entendu ça Non mais putain C'est un nouveau football Donne-moi les présidents Qui parlent comme ça Je vais prendre un stylo Tu vas me faire la liste Lionel On est en train de vivre Un nouveau football Magnifique Quels sont les présidents De Ligue 1 Qui parlent comme ça Dis-moi Même s'ils ne te le disent Pas comme ça Mais t'en as plein Pourquoi ils ne le disent pas alors Parce qu'ils n'ont pas envie Parce que c'est des nuls Parce que c'est des nuls Bah sûrement Mais entre le dire Et maintenant On va voir si ça va se faire On va voir Mais là Il n'y a aucune révolution Pour moi Encore une fois Qu'ils sont les présidents Dans le Ligue 1 Qui font ça Parce qu'entre le dire Et le faire Il y a Déjà pourquoi Pourquoi tu as un doute déjà Parce qu'après Ce qui va se passer C'est que Pourquoi du scepticisme Et pas de l'encouragement Par exemple Dans l'accueil des propos Pourquoi par rapport A ce qu'il dit Je ne suis pas sceptique Je suis en train de dire Que là Par rapport à ce qu'il dit Au football On a l'impression De tomber sur la planète Mars Mais qui t'a dit Que c'était nouveau Là tu dis Putain ouais c'est bien Bah c'est bien Mais je n'ai pas dit Que c'est nouveau J'ai dit que c'est bien Ça existe depuis la nuit des temps Jérôme Tu n'as pas entendu ça Depuis Oui c'est vrai En Ligue 1 En Ligue 1 Tu as connu ça au PSG Je ne crois pas Au PSG ? Non mais il n'avait Le plus gros salaire Au PSG Jérôme Il n'avait plus gros salaire Pourquoi tu as des difficultés ? Pourquoi tu as des difficultés ? Et à Monaco Tu n'as pas connu ça non plus Parce que vous enfliez Le président Supporter Avec vos prises Il n'y avait pas de Grande réflexion Sur les salaires Il y avait un bon entraîneur D'un immense club Ça a toujours existé Les achantes Qui sont mieux Avec Camper Concluons le dossier OM Parce que j'ai encore Plein de choses à partager avec vous C'est bien nouveau Juste Dernière Petite chose sur l'OM Ils l'ont remis dans tous les sens Son Paolet a dit On a le contrôle sur Milik C'est un joueur de l'OM C'est important Parce que tout le monde Se pose la question Et Longoria Qui a aussi dit Qu'il était favorable A la Ligue 1 à 18 Par ailleurs En Allemagne Les choses bougent très vite Le PSG a déjà trouvé Le remplaçant de Nagelsmann C'est un américain Il s'appelle Jesse Marsh C'était l'entraîneur de Salzbourg Il est considéré Comme une étoile montante De la galaxie De la galaxie Red Bull De la galaxie Red Bull Il y a de la mépaire Il y a de la mépaire C'est exactement ça Pourquoi ils ne le font Plus le début Pourquoi ils ne le mettent jamais en avant Damien Périnel Bientôt Tu crois que Michel Pourquoi il l'appelle Tu crois que Pourquoi Michel Je l'appelle Dans la galaxie Red Bull Il va aller où Damien Périnel A Salzbourg bientôt A Salzbourg Pour l'instant Il est à Monaco Pour l'instant Red Bull Il reçoit les palettes A la maison Il a les boissons Si tu vas chez lui Tu te régales Tranquille Mais petit à petit Il aura plus Chez lui à Monaco Une bouteille de dame À Monaco Moi je lui parlerai Quand il passera Il changera de bateau Il y a une barque Pour l'instant La presse espagnole Les gars Lance une croisade Il y a une barque La presse espagnole Lance une croisade Pour Deschamps Pour le dialogue Deschamps-Benzema Donc après Qu'on l'ait fait dans l'after Il y a quelques jours Attends Lance une croisade Si c'est pour lancer Le dialogue Que nous Dont on a parlé Nous la semaine dernière Avec Karim Zaziri C'est une chose En revanche Ce qu'a fait Marca De dire que Deschamps C'est un crime Je trouve que ça va Très très loin Que c'est hors de propos Et vraiment là pour le coup T'as envie de leur dire Mêlez-vous de votre cul Parce que dans vos papiers Vous n'évoquez jamais l'affaire Vous n'évoquez jamais Le pourquoi Deschamps agit comme ça Et ça n'est en aucun cas Un choix sportif Malheureusement Parce que sportivement On n'est pas plus con Que Marca On voit très bien Que Benzema est hors du temps En ce moment Et hors normes Dans ses performances sportives Et personne n'a jamais Dit le contraire En revanche Faire comme on a dit La dernière fois Qu'il y ait un pas Qui soit fait de l'un vers l'autre Ça on aimerait bien Oui ça on aimerait tous J'y vais lundi Je lui pose la question Je vais le voir lundi Didier Très bien Excellent Pour ça que tu es là Alors si tu veux lui poser Juste une question La seule à poser C'est si Benzema Fait un pas vers toi Qu'est-ce que tu fais ? En s'excusant Qu'est-ce que tu fais ? C'est la seule question Qui vaille pour moi Elle sera posée C'est la seule Elle sera posée C'est la seule Les autres sur Pourquoi tu le prends pas Pourquoi machin Ça on s'en fout Elle sera posée La première chose qu'il va te dire Mais s'il fait un pas vers toi Pour s'excuser Est-ce que tu lui offres Ça c'est possible Sous-entendu On comprend aisément Le mal que ça t'a fait Le préjudice que ça t'a causé Machin Mais s'il lui fait un pas Est-ce que la deuxième chance Tu lui accordes Et là moi j'ai envie De dire à Deschamps Même si tu dois le faire Ouais Voilà Je lui poserai comme ça Mais je suis pas sûr Qu'il me réponde Dernière petite histoire Incroyable Avant de se quitter Celle de Marcelo Vous savez qu'en Espagne En fait il y a un tirage au sort Pour les élections Donc en fait Quand tu tires au sort Pour te faire partie D'un bureau de vote Pour être assesseur T'es obligé d'y aller Et bien Marcelo A été tiré au sort C'est pas possible À la veille du match retour Oui alors attends Parce qu'à Madrid ce soir Il y a des gens qui lisent Donc le Real dit Mais non mais c'est pas possible Comment on va faire Sauf que c'est la loi Et donc Sur les réseaux sociaux C'est incroyable Alors attends Parce que donc en Espagne On dit bah attendez Il n'a qu'à partir Le jour du match C'est la veille du match Donc le Real dit Bah non il ne peut pas partir Le jour du match En plus avec le Covid C'est compliqué et tout Et sauf que là Il y a des spontanés de Real Qui disent bah attends Excellente idée Va faire assesseur On n'a pas besoin de ton retour T'es nul Il y en a qui disent Que comme Perez a le bras long Voilà Il l'a mis dans les listes Pour surveiller les bureaux Et puis la femme de Thiago Silva Faut encore parler d'elle Rappelez-vous Elle avait peur de Paris Parce que tous les magasins A été fermés Il y a quelques temps C'est ça Elle est un peu exuberante Elle a fracassé Werner Et elle dit C'est le karma J'ai l'impression Que partout en passe Il n'y a pas d'attaquant Elle dit C'est qui celui-là Qui rate tout Ce Vermeer En fait Vermeer en portugais Ça veut dire vers de terre Donc du coup C'est moyennement sympa Je pense qu'elle est bête En fait je pense qu'elle est bête Mais il n'y a pas besoin d'exister Il n'y a personne qui conseille surtout Il n'y a pas besoin d'exister Mais c'est la vivre Mais dans un vestiaire T'as vu comment c'est Tu sais très bien Les tensions d'Ouest Elles viennent Alors même si Werner Je suis sûr que Werner Il n'y a pas au bar Au bout d'Ethiago Silva Il y en a pour fait pire Merci Merci d'être venu Franchement C'est Le maître sait qu'il peut compter On a encore porté la poisse J'aime bien ton poisse Dans ton habit de lumière C'est un plaisir On se retrouvera demain Pour les 15 ans de l'after Exactement Demain 21h 15 ans de l'after Bonne nuit à tous Deux fois le même costard Et à demain Non pas celui-là Bye bye